Bonjour à tous, on m'a demandé de faire une battle avec Jean-François sur les arthrodèses lombaires intersomatiques selon la voie d'abord pré-psoatique ou X-Livre. Donc moi je développerai essentiellement la voie d'abord pré-psoatique. Je suis chez l'Institut d'Urachis Parisien à Paris. Donc mon plan, voilà, pourquoi je pratique la voie antérieure avec le contact mécanique, le risque infectieux, la qualité de la greffe. Après je vous montrerai la technique de la voie antérieure latérale pré-psoatique et après je vous expliquerai les buts et les risques. Donc je ne vous ai pas fait de la biblio, je vous ai surtout fait ce qui m'est arrivé pendant ma chirurgie et depuis mon installation. Donc le concept de la voie antérieure, je pense que vous le connaissez tous, c'est la retention des éléments postérieurs permettant de réouvrir les foramen et restaurer en partie le volume canalaire comme on l'avait démontré à plusieurs publications. Le fait de restaurer la hauteur discale augmentait au moyen de 33% et le fait stabiliser un rachis permettait également d'améliorer le tableau radiculaire. Dans le temps à Mondor, il faisait même des myélographies post-opératoires après de l'arthrodèse antérieure et qui montrait une restauration partielle du volume canalaire après une chirurgie d'arthrodèse antérieure isolée sur un pincement discal sévère et avec des bons résultats fonctionnels dont l'évolution des caches qu'on fait actuellement. Également, pourquoi je l'ai fait ? Pour le risque infectieux, à ma connaissance sur les bons antérieurs, je n'ai pas encore eu d'infection du site opératoire par voie antérieure. À ma connaissance, vous savez qu'ils ont été repris ailleurs. Et dans la BBO, effectivement, c'est un taux très faible, de l'ordre de 0,1%. Pourquoi ? Plusieurs raisons. On est loin de la peau. Intérêt du péritone qui aurait probablement un rôle immunitaire et éviter l'infection du site opératoire. Également, le fait que l'espace intersomatique ne soit pas vascularisé serait également une explication au fait qu'on ait moins d'infections du site opératoire par voie d'abord antérieure que par voie d'abord antérieure. Le troisième intérêt de la voie d'abord antérieure, c'est d'augmenter la surface de greffe avec les études qu'on avait faites qui montent à taux de fusion de 91% du temps qu'on utilisait la BMP. Donc maintenant, avec le substitut, le docteur De Bonneau nous montra un petit peu quel est l'idéal, mais on a des taux peut-être un petit peu plus bas avec l'association d'allogreffe qu'on charge ou alors l'utilisation de l'autogreffe qui, pour le coup, donne de très bons résultats, mais au prix de l'inatrogénie, assez importante. Donc, pardon. Pourquoi, voilà. Donc, la technique de la voie d'abord antérieure, je vous explique comment moi je la fais, sachant que c'est ma façon de faire et beaucoup de gens font probablement différent que moi. Donc, la première question que je me pose, c'est est-ce que c'est possible selon le patient, selon la table opératoire, selon l'aide et la gestion de la complication. Je reviens à ce qu'a dit Henri. Il faut savoir prévoir les complications et par voie d'abord antérieure, on peut en avoir. Heureusement, elles sont peu fréquentes, mais elles peuvent être catastrophiques. Et j'en sais quelque chose. L'installation avec l'amplificateur, je vous montrerai comment je fais également. Puis après, l'abord, avec le repérage du psoas, qui est un peu l'élément de discussion aujourd'hui, est-ce qu'il faut passer devant ou dedans. Avec les nerfs également, qui courent dans le psoas, c'est au pourtour du psoas. Repérage de l'urterre, c'est surtout quand on parle de reprise. Le repérage de la veine, l'ombaire ascendante, qui est un élément important, que vous verrez que je clampe systématiquement. Je vous expliquerai pourquoi. Le geste discal. Et après, l'arthrodèse instrumentée. Comment je la fais ? Et enfin, est-ce que je mets une ostéose complémentaire ? Et je vous expliquerai également comment je résonne. Donc, est-ce possible ? Tous les patients ne sont pas accessibles à la voie d'abord antérieure. Moi, je leur mesure systématiquement la circonférence abdominale. Et après, selon que c'est un homme ou une femme, je me tolère, je tolère quelques variabilités. Genre le monsieur pléthorique avec le ventre à bière très dur. La voie latérale, ça peut être un peu compliqué. Évidemment, la dame un peu obèse également. Et je vous expliquerai une complication que j'ai eue grâce à ça. Deuxième chose, quand je suis parti de l'hôpital et que je me suis installé en privé, on a eu un problème de table. Parce que toutes les tables ne cassaient pas au même endroit. et on avait l'habitude à Montdor d'avoir une table maquée qui cassait au bon endroit. Et on arrivait facilement à installer les malades. Mais là, sur la trompe, on n'arrivait pas à installer les malades parce qu'on ne pouvait pas passer l'ampli après. Donc, ça a été toute une difficulté de changer les tables lors de l'installation en clinique. Donc là, vous avez l'installation typique d'une dame de corpulence normale avec un beau tatouage. Et voilà, l'autre problème, c'était avoir des chirurgiens vasculaires sur place. Alors, soit pour l'abord, soit pour gérer la complication. Et nous, on a plutôt choisi pour la gestion de la complication. Donc, l'installation, voilà comment ça se passe. C'est pas plus tard que la semaine dernière. Une installation typique en décubitus latéral. On a rajouté l'appui au niveau de la jambe gauche puisqu'on les met en latéral droit et ce qu'on passe à gauche qui permet de plier le genou et plier la hanche qui également détend le psoas qui est plus facile, permet de plus facilement reculer le psoas. Et donc, ce qui est hyper important, c'est que quand on se met en latéral droit, il faut que le patient soit totalement d'aplomb pour pouvoir faire l'abord parce que si vous devez bouger la table par l'opérateur, vous pouvez avoir des erreurs de balistique avec des catastrophes également. Je vous expliquerai pourquoi. Donc, toujours pouvoir bouger l'ampli et non pas la table opératoire. Une fois que la table est fixée, vous n'y touchez plus pendant l'intervention. Du moins, en rotation, en hauteur, vous pouvez la changer bien évidemment. Donc, il faut faire un reparage à l'ampli pour bien faire des aides de profil avant l'intervention. La cicatrice, on va y revenir après. Donc, l'installation, avant le malade, est-ce que c'est possible de le faire ? Vous devez connaître la position de sa crête iliaque, notamment pour un 4-5, parce que parfois, les gens, sur les amniers traditionnels, peuvent avoir des crêtes iliaques très hautes, très basses, qui peuvent gêner par la balistique et encore une fois, favoriser l'impaction de la cage ou des complications vasculaires, selon que la crête est plus hausse ou basse. Donc, ça, il faut le voir également avant. L'abord, donc, c'est l'incision cutanée, standard, on ouvre les obliques, on les décise, on ne les coupe pas, puis après, on ouvre le transverse. Et là, l'élément fondamental encore de la discussion aujourd'hui, c'est repérer le psoas. C'est pour ça que sur l'imagerie préopératoire, le volume du psoas est également un élément important, car quand on fait un rugbyman, notamment en 4-5, ils ont des psoas énormes et ça peut être très délicat de faire un abord pré-psoatique chez le rugbyman, parce qu'il fait la taille de la verte, avec le psoas, donc ça peut être très compliqué. Donc, ça, il faut anticiper cette gestion d'une éventuelle complication avec un abord qui peut être rendu difficile. Donc, toujours à bien regarder le psoas avant sur le scanner préopératoire. Il est souvent plus antérieur qu'on le croit, donc la cicatrice de lombotomie, elle doit être plus antérieure et non pas à l'aplomb de la crête, mais elle doit être antérieure. Ça reste une voie d'abord antérieure et si, par excès, vous vous mettez trop derrière, vous avez tendance à tomber dans le carré des lombes et c'est là que vous avez la complication neurologique fatale avec un déficit crural. Et le psoas, c'est beaucoup plus antérieur que vous le croyez. C'est le premier élément et vous voyez sur l'imagerie en bas, là, c'est vraiment quelque chose de gros. Vous ne pouvez pas passer à côté. Il y a un petit nerf qui court dessus. C'est le filet mignon qu'on aime tant manger. L'abord des filets nerveux, donc, pour nous, on passe en avant du psoas et on n'écrase pas le psoas, on le refoule en le détachant progressivement de devant en arrière avec tous les nerfs qu'il faut éviter. Voilà. Donc, il y a le nerf petit et grand abdominol, le nerf génitocrural ou le génitopémoral qui est le plus important qui, lui, traverse le psoas. C'est pour ça qu'il ne faut pas écraser le psoas avec la valve et bien le récliner de devant en arrière pour éviter d'avoir des atteintes sensitives face antérieure de cuisse pour le fémoro-cutané latéral de cuisse qui traverse le psoas. L'abord vasculaire, voilà. Donc, après avoir l'uretère que vous avez refoulé avec le psoas, vous arrivez sur, en nouveau L4, L5, sur la veille lombaire ascendante. Donc, nous, ce qu'on fait en préopératoire, encore pour la gestion éventuelle de la complication vasculaire, c'est qu'on fait de l'imagerie. Donc, encore une fois, comme dit Henri, on prévoit la complication. On fait une reconstruction vasculaire par nos radiologues sans gestion de pourrie de contraste. En jouant sur les densités, ils arrivent à reconstruire l'axe veineux et parfois même voir la lombaire ascendante où elle part. La lombaire ascendante qui part de l'axe externe et qui peut donner des hémorragies cataclysmiques si elle se déchire durant l'intervention. Alors, on a tout eu. On a eu la plaie en plein milieu. Le pire que j'ai eu, c'est la plaie sur l'IAG gauche par arrachement du moignon. Le clip qui lâche, le fil qui lâche. Ça peut être 3 à 5 litres de sang. Voilà, c'est des moments... Ah, désolé. Donc, à l'hôpital, on le vivait assez bien et en privé, je le vivais un peu moins bien. Ensuite, une fois qu'on a abordé, on a refoulé le psoas. Vous avez une valve devant sur les vaisseaux, une valve derrière sur le psoas. On mettez des pinchs que vous avez montrés. Et après, on fait la dissectomie au bistouri froid, pince à disque, bon, curette. On fait attention de ne pas aviver trop les plateaux. On n'utilise pas de fraises motorisées. Je coupe systématiquement le ligament qu'on a l'intérêt à l'intérieur qui me permet d'être fait parce que je passe en pré-psoatique. Donc, je vois complètement le ligament et je peux complètement l'ouvrir au bistouri froid en protégeant les vaisseaux, bien évidemment. Et ce qui me permet d'avoir une bonne lordose. Après, donc, une fois que j'ai fait tout ça, je fais la greffe instrumentée, la retrodèse instrumentée avec une cage intersomatique type avenuelle, comme vous pouvez le voir ici, avec toujours un contrôle de face et de profil, mais pour avoir la progression de la cage et ne pas la mettre trop loin. Et on essaye de ne pas dépasser le pédicule contrôlatéral pour éviter les complications neurologiques ou même toucher le psoas contrôlatéral. Est-ce que je fais une ostéosynthèse complémentaire ? On avait fait une publication sur les risques d'impaction de cage selon la densitométrie pré-hop, le poids, le nombre d'étages, la mobilité pré-hop, tout ça. Donc, on a des facteurs de risque, je ne vais pas vous les énumérer. Et donc, moi, assez facilement, si j'ai fait une ostéosynthèse complémentaire, plus souvent dans la même voie d'abord lorsque je fais une cage intersomatique en voie latérale. En gros, pourquoi je pratique la voie antérieure ? La voie pré-psoatique parce que la voie pré-psoatique conjugue en grande partie les avantages de la voie lombaire antérieure, donc la voie standard, médiane, mais pas tous, tout en limitant les risques d'abord trans-psoatique sans les éminer. Et donc, on verra ça après, je pense. Ensuite, également pourquoi ? Pour éviter les nerfs, comme je vous ai expliqué, les nerfs sont dans le psoas, ils traversent le psoas. Donc, le fait de récliner le psoas permet d'éviter de les couper ou de les abîmer trop. En décollant en progression le psoas de devant en arrière, on limite quand même ce risque neurologique de façon très importante, voire qui devient quasiment exceptionnel, mis à part sur le fémorocutané, qui peut parfois être touché dans moins de 10% des cas, mais c'est uniquement sensitif, comme sur les voies d'abord antérieures de hanche. Les patients s'en peignent assez peu. Et également, pourquoi je pratique la voie pré-psoatique ? C'est avant tout pour l'ordoser. Donc, le fait d'avoir un abord pré-psoatique, ça me permet de pouvoir ouvrir le ligament commun vertébral antérieur et d'avoir une visibilité sur tout le corps vertébral et de pouvoir l'ordoser énormément les patients. Comme il n'y a plus de frein antérieur, ça permet des cages assez grosses et très l'ordosantes, comme vous pouvez le voir avec un gain de l'ordose assez important. Et pour mettre également des grosses cages, comme le pré-psoatique, on réclame la totalité du psoas d'une vertèbre à l'autre, on a tout le jour sur la vertèbre et ça permet de mettre des grosses cages et de voir l'espace discal après distraction qui est très important. Donc, encore un élément pourquoi je fais la voie pré-psoatique. Donc, comme je l'ai dit, pour pouvoir ouvrir le ligament commun vertébral antérieur, sur ce patient la semaine dernière, avec une lordose assez modérée, grâce au cage, on arrive à l'ordoser énormément. En ouvrant le ligament commun vertébral antérieur, on arrive à énormément lordoser le patient sans pour autant avoir des fractions de plateau et redonner une bonne lordose et rééquilibrer mieux le rachis. Donc, voilà, deuxième élément pourquoi je fais la voie pré-psoatique. Troisième élément, c'est pour mettre des plaques. Le fait d'avoir une voie pré-psoatique, on arrive à exposer tous les corps vertébraux, les corps adjacent à l'espace discal et mettre des plaques qui permettent d'éviter l'impaction que vous pouvez voir sur ce cas-là, des plaques latérales assez encombrantes mais qui ont une assez bonne tenue mécanique avec quelques vis. Et parce que, là voilà, pré-psoatique, parce que Jérôme Allain m'a toujours dit de faire comme ça et vous le connaissez tous et il est un peu opposé aux changements en tout cas pour cette voie d'abord-là. Et alors, quels sont les risques ? Alors, les risques vasculaires, alors le fait de faire des abords extensifs comme on fait, parfois on a des pépins. Alors, hyper important, je vais vous expliquer sur la table, quand on les installe, il faut vraiment qu'ils soient d'aplomb et que votre ampli fasse vraiment une radio de profil parfaite car une variation de 20 degrés sur une installation peut être pourvoyeur de complications. Alors, neurologique avec une cage que vous pensez être de profil et en fait, qui termine dans le foramen contre-latéral avec une paralysie, bon, ça vous rechangez la cage et ça se passe bien. Ou, plus embêtant parfois, c'est ce qui m'est arrivé, c'est sur un abord latéral chez une dame un peu en surpoids travaillant à la PHP cadre envoyé par mon ancien patron qui avait un spondylo digénératif et l'installation n'était peut-être forcément pas parfaite, elle était tellement grosse, je n'arrivais pas à bien m'exposer. J'ai réussi à finalement atteindre l'espace discal, j'ai mis mes pinches, tout se passait bien, je me suis détendu et probablement qu'il n'y avait pas de profil et au moment de mettre l'horizontaletteur de plateau après mes insectomies, je l'ai mis dans la cave en fait et j'ai ouvert la cave avec le distracteur et avant un grand moment de solitude, donc c'était l'hémorragie cataclysmique, la chute de l'attention, tout ça, donc là, après un moment de stupeur, donc j'ai enlevé, on a champonné, on a appelé le vasculaire et en fait, le problème de la bord latéral, c'est que pour s'agrandir, c'est hyper compliqué puisque les vaisseaux ils sont devant et ils doivent passer, ils doivent faire des abords contre-latéraux, ça peut être à une tannée donc sinon il faut faire la grande médiane mais comme elle est sur le côté, le temps de la mettre sur le dos, elle va perdre 5 litres donc finalement, on a décidé de clamper la cave inférieure alors il m'avait dit qu'il ne l'avait jamais fait donc on l'a fait ça donne des très grosses jambes en post-op et ça fait des retours alors chez la femme ça ne se voit pas trop mais chez les hommes ça donne des grosses grosses testicules et chez la femme ça donne un retour réneux qui passe par plein de vaisseaux au niveau pelvien donc voilà, on a ligaturé la cave inférieure et elle a eu 22 kg globulaires voilà et en privé, tout seul vraiment il y avait le vasculaire qui était là mais voilà, c'était un moment un peu inquiétant donc voilà, ça peut être une voie d'abord qui est directement assez seille quand on la manie bien mais pour même pour ceux qui en font beaucoup il peut y avoir des catastrophes vasculaires alors l'embaire ascendante tout le monde parle de celle-là mais c'est souvent 4-5 litres là 22 kg globulaire voilà bon je ne l'ai jamais revu cette patiente parce qu'un peu elle a fait des complications de l'infocèle après parce qu'on n'arrivait pas à clamper la cave inférieure ça saignait trop donc finalement on a pris un grand clan on a tout clampé et on s'est chopé des lymphatiques et donc après elle a fait des lymphocèles catastrophiques elle a été opérée 7 fois du ventre elle a consolidé de son arthroès parce qu'à la fin il n'y avait plus de disque et on avait clampé la cave et elle avait 4 de tension et une hémoglobine malgré la transfusion un peu basse donc j'ai mis une cage sans substitut il paraît qu'elle va bien sur le plan du rachis lombaire mais je n'ai jamais venu me revoir je la reverrai pour moi dans d'autres circonstances mais voilà donc voilà la balistique hyper important et ça peut donner des complications vasculaires et neurologiques parfois embêtant les autres risques c'est la douleur du psoas alors moi j'informe toujours les patients qu'après un voie pré-psoatique ils auront un psoïtisme assez important souvent 3 semaines les 40 de premières heures ils sont vraiment dans le dur et après ça se passe un peu et après au bout de 3 semaines ils obéissent donc je me suis posé l'intérêt du Botox c'est un copain plasticien qui m'a dit je vais mettre du Botox dans le psoas qui a un effet analgésique apparemment important on va peut-être faire ça maintenant mais voilà je vais y réfléchir parce qu'ils se plaignent de ça les risques neurologiques l'atteinte du plexus sympathique également on n'utilise jamais le bistouri électrique quand on fait la dissectomie par voie latérale ou même par voie antérieure car on peut blesser le plexus sympathique et les gens se plaignent parfois même quand on utilise le bistouri électrique du fait des abords un peu extensifs qu'on fait d'avoir une jambe un peu chaude ou froide liée à la dilatation par atteinte du plexus sympathique et encore comme je vous ai expliqué on a à peu près 13% de troubles sensitifs sur la face antérieure de la cuisse par atteinte du nerf fémorocutané mais souvent oublié qui va assez bien à 3 mois donc en conclusion sur la trésion intersomatique par voie antérieure latérale c'est une trêve psoratique qu'on fait c'est plutôt une voie qui nous est agréable c'est une super voie pour l'L3-L4 c'est l'autoroute du rachis ça se passe super bien ça prend 10 minutes la borde ça ne saigne pas il n'y a pas de lombaire ascendante les vaisseaux sont loin on peut mettre des plaques c'est vraiment la borde idéale pour commencer en L3-L4 le risque vasculaire comme je l'ai expliqué il est faible surtout quand on en fait beaucoup mais il peut parfois être catastrophique comme je vous l'ai expliqué le risque de l'urtère c'est surtout sur les reprises a priori sur un abord vierge il y avait peu de chances de taper l'urtère quoi qu'on a déjà vu un urtère sous une plaque mais a priori c'est quand même assez rare en revanche sur les reprises il ne faut pas hésiter à mettre des sons de gigi parce que là il peut être pris dans le tissu et quand vous exposez et que vous faites une révoire rétropée vous pouvez vous facilement facilement l'attraper on a eu un cas où on a dû faire une néphrectomie sur une nécrose de l'urtère on a dû faire une néphrectomie nous on évite donc les voies X-leaf parce que c'est un monitoring et pour nous il y a un aspect non négligeable d'atteinte neurologique mais je pense que ça va nous en remplir on a peu de souffrance génito-fémorale en tout cas ils sont en pleine point et le problème et encore une fois c'est que sur les voies latérales on est mal pour faire les hernies discales autant sur une voie antérieure pire on arrive à faire une cure de hernie discale sur les voies latérales on y arrive quand elle est du côté droit moi je commence un peu à y arriver mais d'attraper la hernie quand elle est vraiment en postéro-médiane droite quand je fais un abord gauche mais c'est quand même pas la voie et certains disent qu'il ne faut même pas le faire voilà donc voilà pourquoi mes buts et les risques de la voie pré-psoatique qu'on fait je vous remercie merci merci Jérôme alors j'ai une question tu ne fais pas avec le vasculaire systématiquement non même dans le privé ouais alors on a un vasculaire quand on s'est installé Jérôme avait dit il n'y aura pas de vasculaire il y aura un vasculaire si le problème mais d'abord on l'a toujours fait nous-mêmes sauf si c'est une reprise où là je n'hésite pas à appeler le vasculaire ou qu'il faut faire trois niveaux par devant parce qu'il ne peut pas passer sur le côté ou voilà là on l'appelle mais c'est exceptionnel c'est bien que moins de la complication c'est l'école quoi l'école Jérôme Alain et le deuxième truc c'est en fait en L4 L5 parce que c'est quand même pas si difficile que ça de passer vraiment droit devant parce que on contrôle mieux je trouve la veine parce qu'on va chercher plus facilement la hernie pourquoi tu restes en latéral ? en L4 L5 en L4 L5 je trouve que déjà il faut passer à gauche et donc tu peux te brider une voile à bord gauche 5-1 ou alors il faut passer à droite pour le 5-1 et puis la fourche en L4 L5 c'est quand même pas la bord vasculaire le plus simple je trouve il faut quand même vachement libérer la liée à gauche tu mets des moins grosses cages ou alors tu mets une médiane mais en les obliques qui consolide moins bien qui marchait moins bien ou alors tu peux vraiment mettre ta cage bien au milieu et bien cage remplissant comme tu fais en 5-1 il faut vraiment beaucoup bouger les vaisseaux et pour le coup en latéral tu mets des grosses cages aussi et tu leur doses bien et voilà donc moi dès que si j'ai deux niveaux je fais tout en Roi-Rat si j'ai qu'un 4-5 je fais une voie latérielle je laisse la voie propre la voie antérieure propre pour la bord ultérieure super Joseph déjà merci on a une assistance qui est plutôt jeune et certains qui vont se lancer sur cette voie alors tu nous parles de ton expérience est-ce que tu conseilles aux jeunes de commencer de suite à ouvrir le ligament antérieur ou pas ou est-ce que tu as attendu d'être un peu plus expérimenté avant de t'enleter nous il nous obligeait de l'ouvrir à l'hôpital donc c'est ta formation ouais il a dit si tu ne l'ouvres pas ça ne sert à rien il faut qu'on l'ordose donc on l'ouvrait systématiquement mais je peux comprendre qu'au début au début je les ai fait à Guillaume quand il était à Garche je venais les faire avec lui à Guillaume Longion à Garche et c'est vrai que ce moment-là si tu n'as pas le vasculaire en face et que tu n'as pas bien contrôlé ta veine et que ton bistouri c'est un souci mais après de moment tu veux faire un stand alone et le redoser à fond il faut ouvrir le ligament ou alors c'est un complément postérieur mais à ce moment-là tu n'as pas besoin de l'ouvrir mais à ce moment-là nous on ne fait que du stand alone devant il faut l'ouvrir pour l'ordoser sinon la cage elle est en contrainte et elle ne pue pas derrière elle est de billet tu vois comme ta carge est profilée en l'ordose si tu n'ouvres pas derrière elle ne va pas être en appui donc c'est un peu moins séduisant voilà mais après en L3 et L4 je pense que c'est facile de le faire en L4 et L5 ouais c'est un moment c'est un moment que tu t'élicates il faut être bien serein quand tu le fais et toujours tu t'éloignes du danger quand tu le fais moi je récline les vaisseaux et je le fais du vaisseau vers l'espace intersomatique je ne sais pas on peut leur dire que s'ils n'y arrivent pas au début c'est pas grave ils peuvent attendre voilà après il faut commencer par un L3 et L4 je pense c'est une voie antérieure il faut commencer par un L3 et L4 et pas un L4 et L5 avec une crête haute où ça peut être problématique où il faut ligaturer la lombaire ascendante et moi je dis toujours la lombaire ascendante si vous la voyez je préfère la ligaturer parce que quand elle se déchire c'est une catastrophe alors que quand vous la voyez a priori si vous la clampez bien ça se passe bien mais après voilà c'est pas rapport à et après vous pouvez avoir des complications vasculaires de vous avoir un vasculaire sur place voilà merci Jérôme on a en effet on va défendre un peu pareil mais j'ai pas mal évolué avec le temps pour ma part j'ai jamais j'ai vu pas mal en L4 et L5 par voie latérale j'ai jamais vu de lombaire ascendante par là je vais pas la chercher je cherche pas les emmerdes je me mets sur le disque mais en tout cas je trouve que c'est aussi tu t'as donné quand même des complications très graves et tout ça je voulais quand même rassurer les plus jeunes ça arrive pas tout le temps je pense qu'il faut en avoir conscience ça reste une belle voie d'abord et je sais pas en tout cas moi avec le temps plus ça passe et plus je me mets devant vraiment je me rapproche de plus en plus de plus en plus mais moi pourquoi je vais la chercher je mets systématiquement une plaque quasiment systématiquement une plaque et donc je mets une plaque et je descends sur le corps et comme elle chevauche souvent le corps c'est en fait c'est Alexandre Poignard qui avait ce souci là il l'avait vu il l'a contrôlé il l'a pas clampé il a mis sa vis à la fin et elle s'est enroulée sur la lombaire ascendante alors qu'il pouvait la contrôler pourtant c'est pas un mot c'est un mec plutôt brillant et elle s'est enroulée sur la vis et le temps de retirer la vis elle a perdu 3 litres voilà donc il y a des complications comme tout forcément c'est exceptionnel et nous maintenant quand on la voit on la clampe comme ça après on est peinard ça fait en plus récliner les vaisseaux facilement et d'ouvrir les gamins convertébrales mais c'est avec les années au début je faisais pas tout ça au début je faisais le moins possible voilà et c'est un complément antérieur en faisant des mini à bord sans aller trop loin c'est très bien aussi voilà c'est juste que nous comme on fait tout par devant on essaye d'être un peu extensif mais parfois à mes dépens même souvent à mes dépens voilà on attend le deuxième combattant les malades vont bien parfois je vous inquiète pas j'ai pas que des râteaux donc ce sera Jean-François le peintre pour la voix transpsotatique il va y avoir beaucoup de choses très proches parce que finalement il n'y a pas grand chose qui change hormis l'histoire du psoas ça c'est pour passer c'est ça ? ouais comme ça et donc en fait à part l'histoire du psoas c'est globalement la même philosophie alors c'est marrant parce que j'en parlais avec Jérôme Malin il n'y a pas longtemps lui il n'a pas tort il dit que ça vient d'une approche aux Etats-Unis où ils ont développé une voix transpsotatique pour éviter d'avoir à rémunérer le chirurgien vasculaire parce que le mec il ne vient pas pour rien là-bas et il s'en dit il faut qu'on fasse autrement alors est-ce que c'est vrai ou pas je ne sais pas il y a plein de dénominations finalement en gros ce qu'on est I, X, D ça dépend du labo qui commercialise le dispositif DELIF c'est DELIF c'est Medtronic X-LIF je crois que c'est New VASIVE et après voilà la particularité c'est qu'effectivement on va on va gérer le psoas un peu différemment alors moi j'avais fait des pré-psomatiques avant en fait puis j'avais quelques quelques petits soucis sur ce que je pense que j'en faisais beaucoup moins que vous quand même et puis j'avais des soucis de balistique qui ne me satisfaisaient pas bien voilà bon et j'ai commencé à me renseigner un petit peu alors c'est vrai qu'honnêtement en France c'est vrai que ça n'a pas très bonne presse la voie trans-psomatique et j'en ai pas parlé avec des collègues un peu ailleurs qu'en France en fait finalement alors là c'est vrai que la nécessité par contre je ne sais pas s'il y a un pointeur mais c'est que ça nécessite peut-être un peu plus d'environnement d'imagerie il est dessus mais si j'appuie sur le mauvais truc ça ça a tout arrêté c'est ça voilà ça nécessite un peu plus parce que effectivement et ça tu l'as dit le truc hyper important c'est d'être certain d'être dans le bon axe parce que en fait on a des abords qui ne sont pas très grands on a de la profondeur et si on commence à prendre un peu d'angle on peut aller n'importe où donc l'installation est primordiale parce qu'effectivement il faut être vraiment sur un malade de profil strict et puis effectivement nous on l'a fait avec l'assistance de navigation pas que pour la balistique mais aussi parce que ça permet parce que si on le traverse le psoas par définition on ne voit pas le disque quand on récline le psoas on voit le disque mais quand on le traverse on ne le voit pas donc on ne va pas faire 50 voix trans-psosatiques pour trouver finalement le disque donc ça il faut être d'emblée dessus et c'est là que la navigation va être intéressante et puis progressivement on a avancé le truc alors il y a les mêmes réflexions anatomiques concernant ce qu'il y a dans le psoas ce qu'il y a sur le psoas devant le psoas voilà c'est toujours la même chose effectivement zéro zéro coagulation sur la bord c'est un McBurnay latéral donc ça c'est pas de la chirurgie compliquée il faut être rétro donc il faut faire attention à ne pas aller effectivement trop vers l'arrière vers le carré des lombes etc voilà moi j'avais je m'étais dit voilà on va voir si on peut faire de la voie transsoathétique je suis allé voir quelques gars qui en faisaient alors la première des choses c'est qu'il faut un NIM et ça c'est indispensable voilà on va pas traverser le psoas sans neurostimulateur alors il faut voilà donc nous on utilise celui de Medtronic avec une installation donc ça prend un peu de place il y a le OHAR bon il a fallu retravailler les installations effectivement parce qu'on met pas un patient en latéral si facilement que ça avec un OHAR pour que la machine puisse bouger il y a le NIM ici qui monite là et ici tous les groupes musculaires sur le membre inférieur gauche les retours d'imagerie au OHAR et puis la navigation ça ça fait la salle globalement comme ça à peu près bon une fois qu'on s'est bien emmerdé à installer les 25 premiers ça va mieux mais c'est vrai qu'au départ c'était un peu comme un peu tout peut gêner en fait parce que les appuis antérieurs peuvent gêner postérieurs ils butent sur le OHAR au départ et puis maintenant finalement les brancardiers les installent tout seuls mais pas au début donc voilà ça c'est la conformation de la salle à peu près les tracés d'incision c'est à dire qu'on va pour le coup avoir une chirurgie D comme direct on est pile dessus c'est à dire qu'on va dessiner en scopie de profil avec le OHAR la projection du disque et puis voilà évidemment il y a une petite particularité pour la crête parce qu'elle peut gêner surtout qu'on ne peut pas casser tant que ça la table avec le OHAR parce qu'il faut comme il doit passer dessous donc on a pour la crête ça c'est les schémas du NIME c'est la neurophysiologie pour les chirurgiens donc ils font des bandes dessinées pour qu'on comprenne voilà après ils mettent tout en verre comme ça on comprend aussi bon voilà c'est pas très compliqué la navigation forcément c'est complexe d'aller planter un clou dans la crête pour fixer l'étoile de navigation parce que si on plante un clou dans la crête on est super prêt de notre incision et on ne peut plus travailler donc on a dû vidouiller les trucs finalement on fait une espèce de on attache l'étoile de navigation de manière très forte et ça ça ne bouge plus aussi surprenant que ça puisse paraître la première fois qu'on l'avait fait les gens de ces métroniques n'étaient pas super contents ils disaient non on cautionne pas ça n'a pas marché bon finalement en fait finalement quand on a fait de la navigation crânienne c'est aussi stable qu'une étoile de crâne sur une têtière il y a le même type de retour d'élasticité ça ne change pas grand chose en fait et donc finalement ça ça marche bien il faut simplement bien la fixer sur une partie où c'est assez quand même fixe en regard du grand trocantère par exemple ça ça marche pas mal et puis après il y a tout l'ancillaire de descente de navigation qui est navigué comme on ferait pour naviguer des vis ça c'est l'abord et ça on va en parler plus tard de ça parce que ça je pense c'est le truc à ne pas faire enfin je pense c'est qu'il ne faut pas le faire mais et c'est dans toutes les techniques opératoires que ça soit celle des différents industriels qui ont développé ces trucs là ils disent tous voilà on y va au doigt on sent le psoas et paf on y va alors ben moi j'ai fait comme ça au départ puis une fois j'ai eu un vrai problème dont je vais vous parler et et je ne fais plus du tout comme ça c'est à dire que on fait finalement on fait le McBurnay classique et puis après on va voir le psoas on va récliner tout ce qu'il y a devant et une fois qu'on sait que c'est l'opsoas et qu'il n'y a que l'opsoas alors oui là on passe en transe opsoatique mais pas au bout du doigt comme ça comme c'est marqué dans les techniques parce que c'est le moyen d'avoir ce que je veux donc en gros le principe c'est d'avoir un trocard qui est navigué et qui est neuromonitoré et on va descendre directement où on veut arriver à travers l'opsoas en faisant confiance à la navigation pour arriver comme ça donc dans l'espace précisément et c'est plutôt fiable alors ça normalement c'est censé partir mais c'est toujours pareil on va voir peut-être si ça part bon en gros donc vous avez le neuromonitoring qui qui vous donne une distance de sécurité il faut être au-dessus de 8 à 10 mm de sécurité en circonférentiel en gros et ça il faut reconnaître que c'est c'est surprenant mais en L2 L3 en L3 L4 on n'a eu jamais jamais on n'a eu de réponse sur le nîme en L4 L5 il y en a et donc dans ce cas là on se repositionne mais en 2 3 3 4 c'est comme s'il n'y avait rien dans le sauce pour être très honnête voilà donc là on descend le nîme reste silencieux et dans ce cas là on peut y aller s'il n'est pas silencieux effectivement ça arrive en 4-5 quelques fois on essaie on se repositionne et on a eu pour l'instant 4 cas où on n'a pas pu passer avec le nîme c'est à dire qu'on a fait plusieurs trajets et à chaque fois ça déclenchait et on n'est pas passé impossible donc pour cette raison là il faut prévenir le patient il y a une possibilité en 4-5 d'une conformation c'est pas tellement la crête qui gêne c'est pas la crête qui gêne c'est potentiellement mais ça vous fait moins d'un pour cent des patients donc c'est pas énorme mais c'est pas zéro et donc on les prévient voilà le principe c'est d'aller planter le système neuromonitoré dans l'espace et puis après de descendre un ancillaire de dilatation transmusculaire toujours sous couvert de nîmes alors ça c'est des systèmes usage unique qui sont monitorables aussi on peut si on a un doute si on a une réponse sur le nîme aller les stimuler si besoin et puis après on se retrouve dans cette conformation là donc on est directement sur le disque qu'on voulait sur l'espace qu'on voulait aborder il peut rester un peu de fibre musculaire s'il en reste un peu mais là la photo est trompeuse on va voir après mais c'est vraiment une pellicule qui reste on peut là aussi monitorer si on veut avant de les retirer et puis après on a une vue directe sur le disque comme ça alors après on peut tout monitorer on peut tout naviguer si on veut naviguer les cages on peut ça n'a pas je trouve beaucoup d'intérêt puisque de toute façon avec la WARM on a un mode scopi face profil hyper simple d'utilisation et donc je ne pense pas que le full navigation soit forcément ça peut être une vue en fin de pause de l'implant soit forcément nécessaire bon ça c'est voilà alors en gros ça c'était l'organisation de la salle je vais laisser parler Bertrand derrière sur la greffe parce qu'il va mieux se faire que moi mais bon après on a différents types de substituts qu'on met maintenant je pense que sans trop de preuves ni les uns ni les autres mais bon globalement si on prépare bien si voilà on sait qu'il y a des patients qui vont mieux fusionner que d'autres les modicains ils fusionnent toujours bien c'est très bien mais voilà et après pourquoi pourquoi m'a tout plus orienté vers la voie transopsoatique honnêtement après en avoir parlé avec les collègues qui en faisaient notamment un qui en faisait pas mal en Allemagne en Suisse et puis aux Etats-Unis ils m'ont tous dit notamment le mec aux Etats-Unis m'a dit mais de toute façon si moi j'avais des problèmes en faisant la voie transopsoatique ça ferait longtemps que j'aurais arrêté parce que là-bas c'est cash ils ont un problème neurologique c'est tout de suite très cher donc il dit non nous on n'a pas de soucis alors je leur ai posé plein de questions sur le psoétisme notamment effectivement il me dit bah non on les fait en ambulatoire ils font en ambulatoire donc je me dis ah oui quand même bon ok alors aujourd'hui on les fait pas tous en ambulatoire mais on en fait quelques-uns en ambulatoire quand même donc il n'y a pas les patients ils ont effectivement pas d'opsoétisme alors quand on fait deux ou trois niveaux c'est un peu différent mais sur un niveau ça se passe bien et sur le problème neurologique honnêtement à partir du moment où on respecte le NIME évidemment c'est inenvisageable sans NIME on n'a pas de soucis sur les patients qu'on a fait pour l'instant on en a fait quand même pas mal moins que vous puisqu'on fait ça depuis longtemps mais on a un peu plus de 400 procédures quand même et on n'a pas on n'a pas de soucis énormes on n'a pas de soucis neurologiques de trans-opsoas alors pourquoi ça m'a séduit aussi parce que moi j'avais un souci dans mes voies trans-opsoatiques mais possiblement par une insuffisance technique de ma part c'est que j'avais du mal à mettre des cages longues or je pense que c'était une des raisons de mes impactions de cages et donc avec la voie trans-opsoatique moi je ne mets que des 55 ou des 60 mm en longueur donc on a des cages très longues puisqu'on est une balistique on sait qu'on est strict frontal on passe à travers l'opsoas on est très frontal et donc on a une capacité à mettre un implant en place qui va être très long qui va être frontal et qui va donc pouvoir corriger éventuellement des troubles coronaux de manière assez simple et puis qui va aussi permettre d'avoir des risques d'impaction à mon sens moins important ça c'est une cage en titane vissée avec une plaque voilà le vrai problème c'est ça c'est d'éviter ce genre de choses c'est à dire en gros l'opsoas qui comme il est gros et notamment en cas de 5 vous permet pas forcément toujours facilement d'être si frontal que ça et donc on hésite à mettre une cage longue parce qu'on se dit qu'on risque quand même d'aller faire des conneries dans le foramen contre latéral voilà c'est un exemple parfait et comme on met une cage pas longue en plus elle impacte ou elle a un risque d'impaction donc c'était une des réflexions alors dans quel type de choses on fait ça finalement c'est tout ce que tu disais sur les les indications le modicin c'est une superbe indication des abords antérieurs antérieurs latéraux ça par exemple c'est un patient qui avait des douleurs lombaires ça on peut le comprendre avec un antécédent chirurgical où il avait fusionné complètement ici après les disectomies là et puis il avait fait au dessus des atteintes asymétriques 2, 3, 3, 4 atteintes asymétriques avec des modicins etc l'intérêt c'est qu'on peut lui redonner effectivement une lordose intéressante on arrive à aborder ces espaces là sans trop de soucis avec la navigation parce que c'est vrai qu'on arrive à c'est assez précis quand même la gestion de la navigation aujourd'hui on est millimétrique honnêtement si on cale bien si c'est plus la navigation d'il y a 20 ans où c'était quand même un peu le bordel là on est quand même plus serein ça marche bien il faut vérifier mais ça marche bien ça c'est la patiente avant après donc la même patiente où on arrive à faire quelque chose d'assez honnête même en aussi alors non parce que j'avais présenté ça dans une battle avec un allemand et une société française et il m'a dit de toute façon les français vous êtes complètement con et votre acclice agitale les allemands ils n'en ont rien à foutre donc mais moi j'étais content de mon truc c'est d'huile ça sert à rien bon ok un autre patient avec un modicain assez typique voilà on peut aller alors j'avais fait le temps postérieur d'abord là parce qu'il avait un gros fragment discal avec une composante neurologique importante donc j'avais d'abord fait l'aborde postérieure j'avais libéré et puis je m'étais dit c'est quelqu'un de jeune il avait été opéré en fait c'était un modicain sur un rachis préalablement opéré donc j'avais fait le temps postérieur je lui ai mis les 4 vis je lui ai fait de l'arthrectomie de décompression enlever le disque dans le canal et je lui ai fait le temps latéral à côté voilà donc l'avantage aussi c'est que pareil avec l'habitude on peut essayer de placer la cage idéalement pour avoir le meilleur rôle hors dose possible on va dire voilà ça c'est un autre patient alors lui c'est c'est le compte du rhumatologue le pays du rhumatologie qui a une spondylarthrite tranquilosante normal et qui veut se faire opérer mais qui veut pas de vis ni de cage parce qu'il dit que c'est nul bon très bien donc il se fait opérer évidemment le pauvre chirurgien qui l'avait opéré il n'avait pas le droit de lui mettre ni les vis ni les cages donc le résultat n'a pas été terrible c'était voilà donc le gars il avait super mal après bon bref et donc on l'a pris voilà on lui a mis les 3 niveaux comme ça et finalement avec un résultat pour le coup alors c'est quelqu'un de dynamique je me moquais de lui mais finalement il a recommencé à bosser il a bossé en vélo tout ça donc avec 3 voies transopsoatiques par abord droit en l'occurrence parce que là pour le coup par la gauche à cause de la crête c'était un peu suicidaire donc voilà un autre patient avec lui pareil il y a un antécédent chirurgical des modicains étagés très douloureux très lombaires très lombalgiques et avec une chirurgie sur 3 niveaux alors la petite particularité sur 3 niveaux c'est qu'on en fait 2 puis après il faut arrêter de faire confiance à la navigation parce qu'on passe de disques quasi virtuels à 12 mm avec de la lordo donc la navigation elle est complètement dans le vent si on fait si on essaie de faire le 3ème si on essaie de faire le 3ème sans refaire une acquisition 3D ça ne marche pas là on est on a un gros shift donc il faut refaire une acquisition 3D pour obtenir un résultat qui est pas qui est pas mal on peut certainement faire mieux mais en tout cas qui est pas ridicule avec des sorties rapides puisque effectivement c'est les patients voilà et donc je vais terminer par ça parce que j'ai mis une grosse froid rouge parce que ça m'a bien l'été dernier j'ai opéré une dame assez jeune dans une cinquantaine d'années qui avait un encession un peu particulier parce qu'elle avait une myélite qu'elle avait fait suite à une overdose quand elle a eu une vingtaine d'années elle a fait une overdose à l'héroïne bam je sais pas quoi c'est une myélite il paraît que c'est une complication bref et elle a gardé de cette myélite quelques trucs neurologiques et puis une espèce de problème génitose-sringtérien avec des problèmes urinaires et constipation hyper importante depuis 20-30 ans donc elle a toujours eu un bide comme ça bon moi elle avait une stélose avec un spondylo 3-4-4-5 je lui fais un truc en deux temps en disant elle est jeune la chirurgie s'est passée sans problème donc ça fait vraiment au bout de plein de procédures où effectivement moi on n'avait pas de soucis et donc bon je regardais et puis je dans la graisse rétropée hop on descendait le truc et finalement ça se passait sans problème chez elle ça se passe sans problème on a une chirurgie qui s'est passée normalement on a fait les deux voies transopsoatiques aucun problème on n'a rien vu on n'a pas vu le liquide on n'a rien vu rien normal et à J4 elle a commencé à faire de la fièvre à J5 elle a fait un placard sur la cicatrice et les anesthésistes m'ont dit ouais elle fait une phacéite nécrosante je leur ai dit non ça c'est des conneries c'est pas possible avec une chirurgie comme ça qu'est-ce qui se passe etc on a comme on ne savait pas on a attendu deux jours de plus sous antibiotiques ils m'ont dit c'est un problème cutané etc comme elle était un peu héroïne homane elle était sous sublutex ça a bien brouillé le tableau et en fait après elle a fait une péritonite majeure et on a vu une plécolique voilà parce qu'en fait on ne peut pas descendre à l'aiguille comme ça parce que chez des patients notamment un peu maigres avec des antécédents chirurgiques enfin même pas chirurgicaux chez elle mais d'irritation péritonéale etc et bien il y a et je me suis bien renseigné maintenant avec les digestifs il peut y avoir des irritations avec du péritoine ou de l'épiplomb qui est collé sur le psoas et donc il faut voir le psoas décoller ce qu'il y a dessus puis faire la voie tronçon psoratique je l'ai fait une fois je ne leur ferai pas deux parce que c'est une catastrophe c'est pas mal 22 culots mais là c'est l'enfer parce que la péritonique complète sur rachis instrumenté avec de la mer partout reprise 3-4 fois l'estomie dans tous les sens transférée à Saint-Antoine chez le mec le plus spécialisé de l'estomie infectée en Europe enfin chirurgie lombaire avec un résultat dramatique donc voilà il ne faut pas faire de voie transopsoatique à l'aveugle il faut regarder le psoas et normalement on n'a pas trop de soucis normalement voilà normalement merci merci Jean-François j'ai une question c'est la durée totale de la procédure sur un niveau alors donc tu vois l'installation au départ était longue honnêtement maintenant l'installation prend entre 25 et 35 minutes obèse pas obèse machin en comptant le NIM la balistique du haut-arme la mise en place de la navigation et quand tu commences à inciser sur un niveau tu es sur une chirurgie entre quand tu n'as pas de disques à enlever beaucoup de disques à enlever ça peut être 35-45 minutes c'est hyper rapide en fait ouais mais avant tu dois installer ton haut-arme etc donc il faut accepter ça ça c'est vrai et l'autre question c'est que j'ai vu pas mal de braques sur LinkedIn des équipes américaines qui font du prone c'est à dire qu'en fait ils font un transsoas malade dans l'équipitus ventral et ils mettent les vis derrière est-ce que tu as vu ça ? alors voilà ils font ça alors ils font en un temps ils vont mettre les vis sous navigation par voie postérieure alors c'est possible mais alors moi je suis peut-être un peu le jeu mais j'aime pas trop sur du lombaire dégénératif faire du percute j'aime bien greffer derrière quoi alors je sais pas mais à part ça pourquoi pas et c'est vrai qu'ils gardent le malade en latéral et derrière ils tirent les vis quatre vis comme ça ceci dit est-ce qu'il faut mettre des vis si maintenant on a des cages sécurisées avec une plaque et deux vis dans le corps je sais pas des cages stand-alone ça peut être plus avec le risque d'attraction etc mais avec une plaque et toi tu mets tout le temps des plaques beaucoup de plaques le truc important aussi c'est quand nous on casse énormément les tables pour ouvrir les espaces t'as besoin de le faire et je me suis déjà fait avoir mettre une plaque avec une table cassée et mettre le patient complètement au gîte latéral parce que le disque étant complètement ouvert et je l'ouvre tellement qu'à la fin il était comme ça le monsieur donc il le vit mal donc il faut bien décasser la table quand on met la plaque à la fin c'est ce qu'on faisait voilà on casse moins parce qu'au départ on pouvait moins casser parce que c'est vrai que le horn sinon il passe pas c'est tout bête mais finalement c'est marrant parce qu'en 4-5 je me disais tout le temps au départ que ça allait être la crête le vrai problème et les fois où je suis pas passé en 4-5 c'est le NIM qui 4 fois a déclenché et alors il l'a déclenché tu fais un trajet bon ça déclenche t'en fais 2, 3, 4, 5, 6 mais après tu sais plus où passer de toute façon donc ça déclenche il doit y avoir je sais pas des variations anatomiques des machins des susceptibilités je sais pas Jean-François une question moi j'étais venu te voir sur des mini-télifs il y a 5-6 ans qu'est-ce qui t'a fait shifter puisque finalement les cas que tu montres là tu les montrais il y a 5-6 ans en mini-télif non ? oui c'est intéressant en fait la différence je pense que c'est c'est si je pense que chez un un patient plus jeune ou peut-être que je me dis on aura une honnêtement une meilleure surface de grève quand même que sur une cage de télif et aussi une capacité à restaurer de la lordose qui sera meilleure je trouve voilà maintenant et puis il y a quand même tous les patients ça enfin tous les patients qu'on peut opérer uniquement avec une décompression à direct sans instrumenter derrière sans à bord même mini-open derrière c'est vrai qu'un patient à qui tu fais une voie uniquement latérale on en fait en ambulatoire quand même en ambulatoire tu mets une cage de 60 en ambulatoire et le patient il marche 3h après il sort le soir ça même en mini-open de télif et pourtant j'en ai fait pas mal j'ai jamais eu en ambulatoire quand ils vont très bien ils sortent au deuxième jour mais pas en ambulatoire donc c'est tout l'intérêt des voies antérolatérales quand même et du coup tu recommanderais un arbre décisionnel c'est-à-dire que tu gardes tes mini-télif pour des personnes plus âgées ou t'en fais plus c'est ce qui serait non non si j'en fais encore mais après c'est vrai que ça va dépendre je pense que le patient plus jeune chez qui je veux peut-être me dire que j'ai pas envie de le revoir je vais essayer de préserver l'anatomie au mieux quand il y a des vraies nécessités de correction je trouve que avec les patients qu'on voyait avec les modicains étagés choses comme ça par voie postérieure on les corrige pas comme ça ou alors on peut le faire mais pour le coup avec des chirurgies vraiment tu vois de stéotomie etc donc là maintenant je fais moins de cases de télif aujourd'hui parce que je les mets comme ça forcément mais j'ai pas fait un shift à 100% voilà et par contre t'es pas encore passé vraiment à l'alif 5-1 parce qu'on a vu tout à l'heure un dossier où t'avais très très bien lordosé une lordose il y avait un 10-5-1 complètement plat là et on était un petit peu étonné que t'aies pas fait une alif 5-1 mais justement mais en fait c'est parce que j'ai beaucoup parlé avec Jérôme Malin qui m'a dit que ça servait à rien de le faire t'es d'accord il dit ça ils sont peu symptomatiques ils sont peu symptomatiques ils sont peu symptomatiques et ceci dit honnêtement ces patients là alors peut-être qu'ils vont revenir mais ceci dit je ne me suis pas fermé la voie de l'alif j'ai pas raison non mais c'est vrai après effectivement le choix de la séquence c'est vachement intéressant parce qu'en fait honnêtement je n'ai pas la réponse je suis d'accord en fait sauf que de manière assez particulière j'ai pas mal d'images où tu te rends compte que assez bizarrement d'ailleurs c'est peut-être pas très rassurant sur le matériel postérieur ça ne t'empêche pas de mettre des caches très l'ordonnance et alors j'en ai parlé avec des gars qui font de la R&D dans les différents labos là des gars ils te disent mais c'est des vis polyaxiales oui elles sont verrouillées oui bon alors c'est pas normal alors ils te disent finalement ils finissent par te dire que c'est peut-être dans l'élasticité de la tige du titane que ça passe moi je sais pas mais en tout cas tu peux mettre une cache par voie intérieure avec un montage postérieur normalement on devrait pas parce qu'une fois qu'elle est serrée elle devrait si tu portes une cage qui a une hauteur de 12 au minimum tu arrives à l'ordoser un peu ce qui par contre effectivement tu en parlais tout à l'heure décomprimer par voie indirecte donc augmenter la hauteur du trou de conjugaison voire retendre le ligament jaune à l'arrière juste par le fait de l'ordoser j'ai du mal à croire qu'on arrive à le faire suffisamment s'il y a déjà dévice derrière et en fait et en fait moi j'avoue que j'avais été j'ai pas la réponse mais en ayant parlé j'avais un collègue je suis désolé je sais plus son nom qui était au Massu donc bon avant qu'ils partent tous là les Massu et en fait ils font eux ils font d'abord le temps postérieur eux ils font d'abord le temps postérieur ouais c'est aussi bien ouais c'est moi il fait tout le temps postérieur et après ils comblent par devant pourquoi parce qu'ils pensent qu'ils corrigent tout par derrière ouais maintenant voilà après honnêtement je pense que dans l'idéal passer en avant et faire de la décompression indirecte en avant d'abord c'est mieux mais tu vois dans les cas que j'ai montré c'était des patients qui avaient des symptômes enfin voilà je me disais si je mets un truc devant alors qu'il a déjà une énorme compression dans le canal derrière est-ce que je vais pas neurologiquement l'aggraver ça je sais pas en fait je sais pas il y avait le modicain que je montrais il avait un gros fragment sur un disque déjà opéré et récidivant plus le modicain il dit je balance une énorme cage devant est-ce que si je repousse pas un truc t'oses plus réveiller enfin tu vois je sais plus quoi voilà mais j'ai pas la réponse je sais pas j'avais juste une remarque pour les plus jeunes là en tout cas moi depuis 2010 que je fais des lombos je dirais que la pré-psoatique la je dirais la seule vraie contre-indication à part l'obésité absolue pour la lombo ça reste les anomalies transitionnelles de la charnière lombosacrée pour deux raisons les raisons vasculaires c'est là où on peut se payer une véniliaque qui est très couvrante et alors entre parenthèses moi j'ai jamais vu de lombaires ascendantes sur une lombo pré-psoatique mais probablement parce que je mets pas de plaque et deuxième remarque il y a pas mal d'articles qui montrent que sur les psoas sans gouttes qui sont d'habitude sur des anomalies transitionnelles de la charnière lombosacrée tu vas avoir des formes du plexus lombaire qui sont plus antérieures et tu vas avoir des compressions de la racine L4 sur ces anomalies transitionnelles donc c'est là où peut-être t'as des nîmes qui vont être positifs donc c'est intéressant je reviendrai c'est Pierre-Emmanuel Moureau qui avait fait une publication là-dessus il y avait lui il y avait les américains qui montraient qui a dit qu'il fallait pas faire de voie latérale sur les anomalies transitionnelles je voulais faire des voies antérieures pour le problème vasculaire tant qu'à chercher un danger quelconque autant avoir les lignes en face que d'être en décuitus latéral c'est moi un problème en voie latérale mais quand on a le problème moi en tout cas je suis très indisposé quand j'ai une plaie vasculaire en voie latérale c'est ce que me disent les vasculaires en tout cas les vasculaires à chaque fois ils me disent tant qu'à faire une plaie de la vénidaque fais-la en voie d'abord antérieure exactement on va passer aux présentations suivantes on va passer aux présentations avant arrière c'est là voilà et le pointeur est tout en haut donc merci beaucoup pour l'invitation sur un sujet qui peut paraître un peu rébarbatif si on en fait une liste à la prévère donc on va parler des substituts osseux en chirurgie du rachis alors de quoi parle-t-on ? alors moi je vais vous parler de ça les allogreffes la BMP2 les céramiques les bio-verts et le peptide alors il faut savoir qu'il y a des choses dont je ne parlerai pas parce qu'on n'en a pas nous l'habitude et que vous voyez partout dans la littérature médicale parce qu'il y a des grandes disparités entre ce que font les américains et ce qu'on fait sur le vieux continent et notamment là vous voyez par exemple je pense que vous avez déjà tous vu ce que font les américains historiquement sur les cervicales où ils font beaucoup d'allogreffes structurelles il y a de la DBM qu'on n'utilise pas c'est de la matrice d'os déminéralisé l'inductose enfin la BMP2 ils vont l'utiliser à foison sous différents dosages même si c'est en off-label ils l'utilisent énormément ils n'ont pas les mêmes restrictions que nous et ils utilisent aussi beaucoup de centrifugation de concentré de moelle osseuse et où je crois qu'on jette pas mal de choses une fois qu'on a passé à la centrifugeuse donc ça coûte extrêmement cher donc tout ça tout simplement j'en parlerai pas tellement parce que ça n'a pas d'intérêt en pratique pour nous les allogreffes les allogreffes alors là il y a beaucoup d'études j'ai pas voulu lister toutes les études mais il y a des revues il y a des revues systématiques qui sont qui synthétisent bien notamment il y a celle-ci que je vous recommande qui est qui date de 2016 mais qui est intéressante il y en a une de 2020 que vous verrez tout à l'heure qui est aussi intéressante je vous les recommande qui montre quoi ? en gros l'allogreffe en cervicale et en lombaire on a des bons résultats sur des niveaux de preuve des niveaux 1 et 2 mais c'est mieux avec une ostéosynthèse que ce soit en cervicale ou en lombaire en tout cas en stand-alone c'est moins bien que l'autogreffe ça c'est sûr en postérolatérale si vous utilisez alors il y a plein d'études parce que ça se fait pas trop en France je sais pas si vous en avez l'habitude des arthrodèses non instrumentées avec des greffes postérolatérales mais il y a beaucoup d'études là-dessus qui montrent que si vous faites une arthrodèse non instrumentée avec une greffe postérolatérale ben là le greffe ça marche pas très bien ça marche mieux si vous mélangez avec de la moelle osseuse sur des niveaux de preuve 2 et si vous y associez une ostéosynthèse lombaire BMP2 je pense que tout le monde même les plus jeunes connaissent très très bien la BMP2 on va dire que on atteint des taux de fusion qui sont équivalents à l'autogreffe et vous pouvez en avoir beaucoup plus que de l'autogreffe donc c'est extrêmement intéressant attention à beaucoup de il y a quand même beaucoup de petites choses à redire c'est attention aux calcifications hétérotopiques aux radiculites notamment lorsque vous l'utilisez dans le canal rachidien à l'ostéolyse alors ça maintenant ça arrive un peu moins mais avant on utilisait il y avait plein de gens qui utilisaient toute la compresse et qui fourraient une cage avec toute la compresse donc on avait des concentrations énormes et on avait des ostéolyses il y a eu vous vous en rappelez il y a quelques années toute une histoire sur les cancers et donc il est recommandé chez un patient qui a eu un antécédent de cancer de ne pas l'utiliser et en cervical sur les dosages qui avaient été fait historiquement et bien on a eu beaucoup d'œdèmes laryngés donc c'est pareil c'est plutôt déconseillé d'utiliser la BMP2 en cervical maintenant aux Etats-Unis ils l'utilisent à beaucoup plus petites doses avec des petits timbres postes ils l'utilisent sans soucis particuliers mais on va dire que voilà un petit peu là où il faut faire attention le prix est prohibitif vous savez bien qu'en France ça a un certain coût c'est pas remboursé par la civerie sociale depuis 2015 et on n'a qu'un seul dosage donc c'est des grosses compresses comme ça donc des grosses éponges et donc il n'y a qu'un seul dosage en Europe pour l'intersomatique lombaire les céramiques alors ou je vous faisais une liste énorme ou alors on simplifie les choses parce qu'au final c'est pas extrêmement intéressant néanmoins sachez que les bêta-TCP ça marche pas très bien en lombaire ça marche beaucoup mieux sur les cages cervicales et dans les scoliosidiopathiques et l'hydroxyapatite c'est le deuxième majeur il y a des études de niveau 3 et 4 qui montent des bons résultats surtout lorsque c'est mélangé à de l'autogreffe et sur des porosités peu importantes alors vous voyez en gros ce petit tableau là qui sort de cette revue systématique en gros qu'est-ce qu'il dit ? il dit que plus vous rajoutez de l'os local plus les taux de fusion sont meilleurs avec l'hydroxyapatite les biovers qui sont arrivés plus récemment il y a 12 études cliniques il y en a alors je n'ai pas à lister toutes mais en tout cas qui sont plutôt on a du niveau 2 3 et 4 avec des taux de fusion qui paraissent équivalents à l'autogreffe bien sûr lorsqu'on a mélangé avec de l'autogreffe et le biovers c'est pas du biovers pur dans les arthrodèses cervicales et en intersomatique et comme je vous disais tout à l'heure il y a pas mal d'études qui font du stand-alone sans arthrodèse sans ostéosynthèse associée qui montrent que quand c'est comme ça l'osotologue marche mieux que le biovers dans les derniers nés on a le peptide P15 alors si vous voulez regarder la composition exacte ça je vous laisse regarder la littérature mais en tout cas c'est un peptide que vous avez sous deux formes ou sous forme comme ça d'éponge ou alors en poutille il y a une étude niveau 1 qui montre qu'en cervical on a une équivalence avec l'autogreffe en glyphes et en alif on n'a pas des études extraordinaires on a une des niveaux 3 et une de niveau 4 qui montre une équivalence avec l'autogreffe à voir dans le futur et on a une étude dernièrement qui est sortie niveau 1 qui montre une supériorité de l'ifactor qui est le P15 qui est commercialisé comparé à l'allogreffe dans l'arthrodèse non instrumentée donc voilà un petit peu pour les nouveautés notamment sur le peptide P15 alors vous avez compris que dans toutes ces études c'est assez difficile de faire la part des choses entre quand je mélange quand je ne mélange pas quand je stéosynthèse quand je stéosynthèse pas mais en gros ça ressort systématiquement que lorsque vous prenez ou osotologue ou BMP2 ou de la moelle osseuse qui sont des ostéo-inducteurs finalement vous allez nettement améliorer les résultats des taux de fusion de vos allogreffes de vos céramiques ou autres ici j'ai pris une photo alors c'est tout récent j'ai commencé parce qu'à force de lire ça a commencé à me titiller un petit peu d'essayer de la moelle osseuse donc je pensais que c'était compliqué vous prenez une jamshidi vous le plantez dans la crête iliaque et vous aspirez autant de sang que vous voulez qui est riche en moelle osseuse donc je pense que c'est intéressant alors il faut toujours il faut toujours penser aux substituts osseux dans dans lequel enfin il y a le contenant et le contenu et lorsque vous avez nous on a l'habitude nous en France on a l'habitude plutôt du pic aux Etats-Unis ils ont beaucoup d'allogreffes et voyez que maintenant il y a des nouveaux matériaux qui arrivent sur le marché il y a le pic revêtu de titane il y a le titane 3D et il y a certains même qui vont dire que l'ostéointégration est telle sur le titane 3D que peut-être on pourra s'affranchir de substituts osseux ou d'ostotologues peut-être pour l'instant en tout cas ça n'a pas été montré mais il y a des recherches qui sont faites là-dessus en tout cas il y a tellement de recherches qu'ils ont su je voulais quand même vous en parler parce que ça m'a fait marrer c'est l'hyperélastic bone qui est une matrice d'os déminéralisé de la DBM comme disent les anglo-saxons en impression 3D céramique et ils ont déjà commencé à le faire là vous voyez une étude toute récente qui a été faite en 2020 sur de la fusion osseuse en utilisant ces petits cylindres comme ça qu'ils utilisent aussi pour la voûte du crâne etc. et qu'ils se coloniseraient sans avoir besoin d'y rajouter de substituts osseux ou de protéines ostéo-inductrices pour l'instant c'est encore dans la phase de recherche mais peut-être que finalement le futur ça va être de s'affranchir de ces substituts osseux que vous connaissez pour aller vers d'autres matériaux complètement différents donc ça c'est très intéressant après il y a quelques idées préconçues et moi j'en fais partie parfois on est plus ou moins sclérosé au niveau du cerveau très jeune avec ces trois poncifs qui sont gros si vous n'avez pas de poncif à un an voire à deux ans c'est foutu c'est une pseudarthrose pseudarthrose voilà on va dire que c'est la définition classique deuxième assertion les substituts ça ne fonctionne pas où il n'y a pas de preuves etc. ça on l'entend on l'a encore entendu tout à l'heure et le scanner est le gold standard pour évaluer la fusion alors moi j'adore cette courbe je ne sais pas si vous la connaissez c'est la courbe de Wallis Kruger qui est la courbe de la confiance en fonction de la compétence et vous voyez une chose je pense que j'en ai fait partie peut-être que j'en fais encore partie c'est en gros moins on a moins on a vu de choses plus on a des croyances qui ne sont pas qui ne sont pas en adéquation avec la réalité du terrain et donc ça je voulais juste maintenant que je connais cette courbe qu'on m'a montré je pense que c'est intéressant à chaque fois que vous allez voir un topo vous allez penser à une nouvelle technique pensez toujours à ça c'est est-ce que je suis dans la montagne de la stupidité est-ce que je suis dans la vallée de l'humilité ou est-ce que je suis ici et vous voyez à la fin d'une vie de travail parce que ça c'est pas que la chirurgie on est souvent un petit peu moins sûr de soi par rapport au début de son activité donc ça c'est rigolo donc voilà en tout cas maintenant ça m'a bien fait réfléchir sur toutes ces idées préconçues alors à propos d'idées préconçues ça c'est de l'allogreffe alors je sais plus pourquoi il n'y avait plus de d'inductose ce jour-là c'était en 2000 à l'époque merveilleuse où on avait de l'inductose à foison et j'avais utilisé de l'allogreffe et j'étais malheureux parce que ça c'était des cages de lombo pré-psoatique avec une synthèse postérieure j'avais fait de l'allogreffe derrière et de l'allogreffe devant avec une alif ici et j'étais très malheureux à un an parce que vous voyez j'ai des ponts tout moches alors il y en a en postérieur mais devant c'est moche sur ma lombo en L3-L4 sur ma lombo en 4-5 c'est un peu mieux sur mon alif 5-1 là c'est encore pire là c'est une coupe de l'autre côté où il n'y a rien c'est le désert et là on est à un an donc je me dis bon c'est nul l'allogreffe mais j'en referai plus jamais je lui refais un scanner pour d'autres raisons je la revois 3 ans plus tard donc on était à 4 ans post-opératoire donc ça je vous remontre l'aspect à un an et là vous avez l'aspect à 4 ans donc la fusion osseuse n'est pas figée dans le temps c'est pas parce qu'à un an vous n'avez pas de ponts osseux que vous n'en aurez pas à 2 ans ou à 3 ans donc parler de pseudarthrodèse cliniquement muette à un an je trouve que c'est févère alors excusez-moi c'est vachement pixélisé mais vous allez comprendre pourquoi donc là j'ai fait une reconstruction 3D et puis je taquine un petit peu parce que j'avais entendu un jour le docteur Zakin qui parlait de ce truc-là vous voyez c'est l'effet fusion vous voyez on voit des ponts c'est merveilleux on se dit le patient là il est fusionné alors je n'ai pas pixélisé pour flouter c'est que tout simplement ça c'est un scanner abdominal que j'ai fait sur une occlusion fonctionnelle sur une voie antérieure à J2 post-opératoire donc ce que je veux dire c'est que lorsque vous interprétez un scanner il est fondamental de savoir de quand ça date c'est-à-dire qu'à J2 vous avez des ponts continus mais c'est débile c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas eu encore l'ostéolyse enfin l'ostéoclasie qui doit se faire naturellement avant d'avoir l'ostéogénèse qui va suivre donc toujours quand vous voyez un scanner il faut toujours l'interpréter en fonction de l'histoire et de la date de chirurgie alors moi ça fait des années que je m'amuse à faire dans une logette un truc l'autogreffe pour moi c'est la référence et dans une autre logette je mets des trucs en fonction de l'arrivage on n'a plus eu d'inductose donc on a eu du glasbonne ensuite on n'a plus de glasbonne donc j'ai mis de l'ifactor ensuite on n'a plus d'ifactor donc je remets du glasbonne bon bref en tout cas je fais des scanners à un an et je regarde la tronche à quoi ça ressemble un scanner alors bon on verra tout à l'heure les classifications des fusions osseuses mais elles sont mal adaptées aux substituts osseux alors là vous voyez ça c'est une autogreffe donc ça c'est dans la logette droite et là vous avez la logette gauche ça c'est du glasbonne c'est sympa ça a l'air bien voilà là c'est de l'autogreffe pareil logette gauche ici sur deux niveaux et là c'est l'ifactor et vous voyez on a des ponts osseux qui paraissent bien donc vous voyez moi je dirais de dire que le substitut osseux ne fonctionne pas c'est quand même il ne faut pas exagérer ça fonctionne bien alors vous allez me dire ben là on a mélangé avec de l'os alors oui on a mélangé non parce que là je n'ai pas mis d'os dedans ni là je l'ai mis à côté dans la logette alors est-ce qu'il y a des précurseurs ostéogéniques qui vont imbiber pourquoi pas c'est une possibilité après dans notamment la classification de Lenky ou Bridwell vous avez des travées osseuses est-ce qu'on voit des travées osseuses et quand vous utilisez des substituts osseux ce n'est pas simple de dire si vous voyez des travées osseuses est-ce que ça c'est des travées osseuses ou est-ce que c'est de la granulation à un an il n'y a pas de liseré mais est-ce que c'est fusionné en tout cas les classifications utilisées dans les classifications scanographiques on dit que c'est le gold standard mais là je ne pourrais pas vous dire si c'est vraiment fusionné pareil quand vous avez une cage de lombeau avec une fixation postérieure et que vous avez un pont extra cage et que dans la cage c'est moche est-ce que vous dites que c'est fusionné ou pas c'est toujours difficile aussi donc scanner est-ce que le scanner est un gold standard j'avais entendu une histoire ce matin je ne sais plus on parlait des cervicales alors voilà mais on parlait des cervicales et je ne sais plus qu'il y a dit oui il y a je ne sais plus combien de pourcents de pseudarthrodèse non symptomatique alors on va voir cet article et vous allez voir qu'il bat en brèche cette notion de pseudarthrodèse non symptomatique alors vous les connaissez tous par coeur je pense les classifications des fusions scanographiques de Lenky Bridwell Brantigan Steffi et Fraser et la classification en unité Hansfield qui est la seule qui soit quantitative les autres sont qualitatives et si vous regardez les faux positifs les faux négatifs les vrais positifs ben c'est nul clairement c'est nul quelle est la conclusion des auteurs de cette édude très sérieuse et bien ils recommandent aux chirurgiens de se fier non pas aux classifications scanographiques mais à l'examen clinique et aux douleurs alléguées par les patients c'est quand même terrible donc tout ce qu'on fait actuellement tous nos reviewers qui nous disent vous n'avez pas fait de scanner vous êtes un charlatan et on ne sait pas si vous avez une fusion osseuse ben ouais t'as envie de lui dire certes que c'est le gold standard dans les reviewing mais c'est ton affaire est fausse donc attention à l'histoire du scanner et du gold standard alors vous allez me dire comment tu m'as dit le scinti alors scinti et j'ai entendu voilà la scintigraphie et j'entendais Baptiste qui me disait ouais il me faut attendre un an parce que si tu utilises du bon nos amis qui font beaucoup de genoux et qui font des ostéotomies d'ouverture interne sur les sur les génuvarus génuvarum utilisaient depuis des années des coins en céramique ou en hydroxyapatique et bien les scintigraphistes nous racontent qu'on n'est pas à un an ou deux ans d'hyperfixation après des coins en hydroxyapatite ou en céramique on est à 20 ou 30 ans donc lorsque vous avez un patient à qui vous avez fait une télif avec de l'hydroxyapatite ou du bêta-TCP et que vous avez un doute sur des ponts osseux scannographiques et que vous avez des douleurs et que vous avez une hyperfixation ça ne veut pas dire que ce n'est pas fusionné ça pose quand même des questions voilà vous allez me dire c'est la même chose avec tout ben non c'est pas la même chose avec tout par exemple là le bio-vert ben a priori il y a une étude qui montre que ça ne le fait pas et qu'on voit la réintégration avec des hyperfixations modérées qui vont se faire sur les fronts d'ostéogénèse mais pas partout donc vous voyez tous les substituts osseux ne vont pas avoir la même interprétation scintigraphique non plus donc vous voyez que c'est une balance entre lorsque vous voulez avoir une fusion osseuse c'est ce que vous avez envie d'avoir à moindre coût on va dire pour le patient donc le délabrement de la crétiliaque ou pas et bien vous allez avoir une balance qui doit se faire entre la biologie qu'elle soit à l'étage local ça c'est les substituts osseux ou la biologie générale fumeur, diabétique etc et vous allez avoir la mécanique locale est-ce que je mets 2 vis, 3 vis, 4 vis des cages très grandes petites 4 vis, 5 vis et est-ce que j'ai de l'ostéoporose est-ce que j'ai un déséquilibre antérieur avec des risques d'arrachement et bien tout ça il y a un équilibre à trouver et vous avez vu qu'à travers toutes ces études qui sont critiquables il y a toujours oui ça marche moins bien que l'autogreffe mais finalement si on ajoute une ostéosynthèse ça marche tout aussi bien donc c'est tous ces petits paramètres qu'il faut prendre en compte alors on n'est pas dans un truc hyper officiel donc moi je vais vous montrer ma conduite à tenir elle vaut ce qu'elle vaut donc c'est le concept du ceinture bretelle alors moi quand je suis arrivé à Lyon en 2010 il y avait un chirurgien de la région qui avait une manie c'était de faire des voies d'abord antérieures avec une cage en pique hydroxyapatite non instrumentée pure ça a été il a fait le bonheur de mon installation puisqu'on avait des pseudarthroses expérimentales magnifiques pas de stabilité de l'hydroxyapatite pure et là ça c'était un scanner elle avait été opérée en 2007 ou 2008 donc deux ans deux ans auparavant donc voilà ça c'est le cube d'hydroxyapatite à l'intérieur alors comme elle était venue elle avait mal elle avait des discopathies sus et sous-jacentes elle avait une sténose etc donc je l'avais opérée alors ce qui est marrant ce que je vous rapporte quand même c'est que vous voyez ça c'est un scanner alors à l'époque c'était l'époque où on avait l'inductose facile donc je lui avais mis deux cages avec l'inductose c'est une synthèse postérieure alors ce qui est quand même fascinant c'est que cet hydroxyapatite qui avait été mis trois ans auparavant ou deux ou trois ans auparavant vous voyez qu'il se fait osteointégrer et donc même quelque chose qu'on pourrait imaginer mort finalement est vivant donc ça c'était vous voyez la différence ici que vous avez ça c'est un an c'est un an plus tard donc là j'ai pas refait un scanner à huit ans plus tard mais vous voyez tout est en mouvement tout est en évolution après pareil l'allogreffe ça marche pas c'est nul ou bien la postérolatérale ça fonctionne pas là par exemple c'est un petit spondylo sur un monsieur qui était coronaropathe donc j'avais décidé de pas lui faire le grand jeu avec une arthrodèse circonférentielle devant derrière j'avais fait une fixation postérieure c'était juste pour vous montrer ça c'est de l'allogreffe avec ma petite patouille où je prends de la laminectomie je mélange avec l'allogreffe et puis voilà peut-être que j'étais paresseux j'en ai pas mis du côté droit en L3 L4 mais vous voyez ça peut faire des jolies fusions et ça c'est de l'allogreffe concept du ceinture bretel sur les télifs alors j'étais très anti-télif pendant une époque parce que je trouve que les taux de fusion sont pas ceux qu'on retrouve dans la littérature c'est 90% ça m'étonnerait ça c'est une cage où c'est toujours difficile de savoir s'il y a des ponts ou ceux dans la cage et bien moi j'aime bien beaucoup greffer en postérieur parce que si maintenant vous vous ramassez sur une cage et que vous avez pas les ponts intersomatiques dans la cage au moins vous avez les bretelles qui sont la greffe postérieure donc quand on fait une télif je pense qu'il faut quand même savoir greffer en postérieur copieusement pour pas vous retrouver en short et avoir juste 4 vis qui tiennent pas à force sur une télif greffe des deux côtés enfin oui postérolatérale là par contre oh elle est pas passée là par contre c'était un jeune je lui ai fait une synthèse postérieure avec une greffe avec glosse locale et j'avais mis une cage de lombo en titane avec une vis donc là on peut quand même la synthèse est tellement puissante et l'ostéointégration j'avais pas beaucoup de doutes donc là je me suis permis à ce moment là d'utiliser je sais plus si c'était de l'i-factor ou du glosse bone mais là on est sur un scanner à un an alors c'est toujours difficile j'ai pas de travées osseuses mais je pense que là on a pas de crainte particulière sur la greffe même en utilisant ça par contre je sais pas pourquoi ça apparaît comme ça super bon ben ça ira plus vite alors donc en conclusion si on doit lire la littérature on a une pyramide comme ça c'est à dire que vous avez le summum c'est l'autogreffe très rapidement coursé par la BMP2 et il y a un challenger actuel qui est le peptide on a les bioverts et les allogreffes qui sont intéressants et en bas du tableau mais pas si méchant que ça la céramique et l'hydroxyapatite ça c'est le tableau statique on va dire mais maintenant la course évolue et en fonction de ce que vous rajoutez si vous rajoutez des cellules ostéo-inductrices que ce soit de la moelle osseuse de l'autogreffe locale ou de la crétiliaque et bien vous pouvez avoir des résultats qui se rapprochent largement de l'autogreffe parfois même on parlerait de supériorité par rapport à l'autographe alors ça il faut prendre des pincettes mais en tout cas on peut avoir des taux de fusion qui sont très 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 proches de l'autogreffe voire les mêmes à l'inverse alors ça je ne résiste pas à cette radiographie merveilleuse où vous pouvez avoir la plus belle greffe du monde dans une monotélif unilatérale là avec même une stand-alone de plif sans ostéosynthèse en dessous en dessous d'une ancienne arthrodèse qui elle-même était déjà en pseudarthrodèse donc là vous pouvez créer de la pseudarthrodèse expérimentale alors que vous utilisez le meilleur des greffons du monde donc ce que je veux que vous reteniez c'est que est-ce que c'est bien ou pas les substituts osseux ben oui mais il faut toujours le mettre en balance avec l'ostéosynthèse et les matériaux que vous allez utiliser voilà j'ai fini juste une question comment tu reprenais justement les cages du copain stand-alone tu les reprenais que par derrière tu les reprends pas en enlevant la cage par devant et en mettant un greffon une actrice cortiquée sur les les seules fois où j'ai dû reprendre devant une cage quelconque c'est si j'ai une migration parce que t'as remarqué que tu peux avoir un greffon ou de l'hydroxyapatite qui peut avoir des années et je pense que ça doit être une histoire pour que nous disent les biologistes mais je pense que c'est une histoire de fibrocytes fibroblastes qui deviennent des chondrocytes chondroblastes chondrocytes qui deviennent des ostéoblastes ostéocytes et tu vois t'as des exemples très étonnants où t'as des greffes qui se font pas tu fixes tu stabilises et hop le pont osseux va apparaître progressivement c'est assez incroyable et ça m'est arrivé parce que j'ai commencé bien abruti aussi de mettre de l'hydroxyapatite dans des cages plaques de faire la scintigraphie scanner avec un flash à un an et en fait c'est vrai que j'ai aussi l'impression comme ce que je disais à Henri tout à l'heure que les malades ils vont mieux quand même avec un complément de fixation postérieure avec une jolie greffe donc ça évolue dans le temps bien sûr question oui alors ça fait partie des poncifs alors je n'ai pas pu en parler mais moi c'était impossible d'imaginer un patient sans corset après une arthrodèse et puis la sécurité sociale nous a donné la réponse donc comme il fallait faire porter le prix du corset par la clinique la clinique vous a dit vous serez gentil d'arrêter de corset au début on a grincé des dents pendant deux ans et puis finalement on n'a plus mis de corset quasiment à personne et je n'ai pas eu plus de taux de pseudo-arthrodèse donc finalement c'était une bonne chose de nous obliger à arrêter de mettre ces corsets où on ne savait pas s'il fallait ou pas il y a des études comparatives du taux de fusion entre corset et non corset je ne crois pas que je ne connaisse nous on avait fait il y a quelques années à Versailles à la réunion des neurochirgiens libéraux on avait travaillé sur les conseils à la sortie en corset il n'y a rien dans la littérature pour les corsets Marc j'ai trois petites remarques ou questions merci déjà parce que c'est hyper intéressant ce topo on se pose beaucoup de questions sur ces substituts première question c'est est-ce qu'à partir du moment où finalement on a l'impression que ce qui marche le mieux c'est autogreffe plus ou moins quelque chose quel est l'intérêt vu que tu vas prendre une crête de rajouter un autre truc à part quand tu as à trois niveaux et que tu n'as pas assez de greffe quel est l'intérêt si tu fais une alif 5-1 de mettre et du je ne veux pas les citer mais il y aura et un truc et de l'autogreffe pourquoi pas mettre que de l'autogreffe vu que l'autogreffe soit marche mieux soit marche aussi bien si on rajoute et deuxième remarque c'est est-ce que on en avait déjà parlé le fait de de faire des trucs où tu mets un côté greffe et un côté par exemple e-factor le fait que l'un consolide n'entraîne pas la consolidation de l'autre et inversement et donc c'est difficile à interpréter et troisième remarque c'est du point de vue de l'expert est-ce qu'il y a des gold standards et est-ce qu'on peut nous opposer parce qu'on met tous des trucs un peu différents ce qu'on veut on nous propose un truc ça a l'air bien je vais mettre du l'ifactor du bio vert du machin sur des études qui finissent tous par dire il faut faire une étude plus sérieuse pour savoir est-ce qu'on peut nous opposer d'avoir utilisé un substitut au ce seul par rapport à de la crête ou par rapport à un mélange ou tel substitut par rapport à tel autre quand tu te retrouves dans l'expert et pour une pseudo arthrose alors pour l'expert peut-être que je laisserai répondre l'expert néanmoins t'as vu dans les études t'as beaucoup t'as des équivalences entre autogreffe et substitut osseux donc je vois pas vraiment comment tu peux nous reprocher de mettre un substitut osseux au lieu de l'autogreffe il suffit de parler t'as quand même montré que c'était autogreffe plus substitut osseux qui était équivalent on dit autogreffe plus substitut c'est équivalent à autogreffe seul ouais mais attention quand on dit autogreffe ça peut être du local donc du produit de la minectomie ou alors de la crétisation oui mais quel intérêt de rajouter du substitut si t'as de l'autogreffe pourquoi rajouter du substitut si ça marche au mieux aussi bien que de l'autogreffe je sais pas mais une postérolatérale tu en consommes de l'autogreffe en volume je veux dire mais sinon tu vois sur une alif sur une alif si tu prends une crête quel est l'intérêt de rajouter du n'importe quel truc si tu as ta crête tu prends une crête t'as trois niveaux on parle pas du triple niveau où il faut beaucoup d'os d'accord mais si tu fais une alif 5-1 t'as ton autogreffe si tu prends la crête pourquoi rajouter de l'autogreffe alors je sais pas quelle est ton ta manière de prendre de la crête mais moi la manière de prendre de la crête fait que mes patients ils se peignent pas de prise de crête si tu commences à vouloir prendre des grosses quantités sur une grosse cage même sur un niveau et que tu commences à avoir des volumes de greffes qui deviennent énormes là je pense que tu peux avoir une grosse morbidité de la prise de crête donc bon après chacun fait comme il veut mais c'est vrai que quand moi je vois des gros pavés des crêtes défoncées là tu comprends que la morbidité de la crête augmente donc moi une petite prise d'os pour avoir des cellules ostéogéniques avec une carotte discrète et que le patient a pas mal derrière et qu'il fait pas de sepsis pas d'hématomes moi je préfère et après il y avait quoi et l'expert l'expert il y a l'expert sur place c'est Etienne l'expert alors sur un plan juridique vous devez respecter la loi la loi c'est l'article 1115 du code de santé publique vous devez donner les meilleurs soins à votre patient et dans droit positif c'est à dire dans la loi et les règlements il n'y a rien d'autre que ça vous devez donner les meilleurs soins au moment des faits selon les données acquises de la science donc ensuite derrière pour savoir quelles sont les données acquises de la science il y a la littérature donc là sur ce plan là chaque partie va présenter sa situation et dans le doute chacun fera ce qu'il veut et puis ce qui semble parfois dépasser la littérature c'est les recommandations de la HAS on a évoqué ce matin et quand une recommandation de la HAS tombe il y a beaucoup d'experts qui considèrent que ça dépasse toute la littérature alors on pourrait en discuter longuement encore une fois mais il y a beaucoup d'experts qui pensent que vous avez contourné les recommandations de la HAS et donc vous êtes en faute alors heureusement on a quelques jurisprudences qu'il faut savoir présenter qui savent contourner cette notion mais il y a beaucoup d'experts qui ne le savent pas et donc c'est un petit peu difficile aujourd'hui sur l'utilisation des substituts osseux à ma connaissance il n'y a pas de recommandation de la HAS qui est tombée à ce sujet après vous pouvez toujours tomber sur un expert qui dit ce qu'il veut voilà moi je vous expose le droit et après il faut être bien protégé après l'important je pense aussi c'est que considérer que la pseudarthrose ce n'est pas une faute c'est un échec et toute chirurgie a des échecs avec des proportions variables sur le niveau et il y a plein de et il faut bien comprendre les experts ils ne connaissent pas forcément mieux que vous le matériel de ce situ idéal donc le mot greffe et qu'il y a une pseudarthrose c'est décrit en littérature c'est un échec de la chirurgie alors après s'il n'y a pas eu de vice j'en sais rien ça c'est un autre problème mais sur un montage standard j'ai jamais vu en tout cas un expert qui dit bon ton montage ne marchera jamais s'il est dans les limites de la norma comme c'est décrit ce que Étienne disait qui est intéressant on l'a vécu à l'époque où il y avait un remboursement des BMP2 puisque finalement il y avait une autorisation pour une certaine utilisation et certains l'utilisaient c'est pour mettre des cages par rapport antérieure et en fait ouais mais moi les cages même quand elles elles passent par derrière elles sont quand même devant quand on fait un scanner de contrôle donc c'est une cage antérieure donc je mets des BMP et en fait et c'était là où on aurait pu être embêté c'est ce qui s'est passé aux Etats-Unis en fait ils se sont fait retoquer parce qu'il y a eu un papier d'une nana qui s'appelle Epstein qui a publié que 96% de l'utilisation de la BMP2 aux Etats-Unis était hors label off label et c'est là-dessus où des cabinets d'avocats ont carrément fait des sites internet dédiés il y a eu des dossiers je pense qu'il y a aussi de casse de matériel alors t'entends on dit du côté du labo sur le côté du chirurgien sur le côté de la clinique il y a des ruptures de matériel alors chacun dit parce que ça n'est pas solide ou parce que ça n'a pas pris mais au final on comprend que ce qui bouge ça se met des cas et ça reste un échec moi pour dire ce que tu disais Marc je pense que effectivement la clinique c'est vachement important parce que j'ai repris il n'y a pas longtemps une dame pour un salon au matjacent enfin maléfique spondylo 3-4 sur une arthrodèse je l'avais fait il y a 8 ans ou 9 ans et en fait c'est une dame très obèse je l'avais opérée il y a 8-9 ans et c'était probablement le pire scanner post-opératoire à 1 an que je n'avais jamais vue c'est-à-dire j'étais persuadé qu'elle avait un sepsis la cage ça flottait partout autour toutes les vis flottaient enfin c'était et elle elle était nickel mais nickel c'est-à-dire qu'en fait je la regardais et elle me disait non mais moi j'ai pas mal ni au dos ni dans les jambes je dis vous êtes sûr je lui avais même je lui ai dit ça ira pas donc je lui avais expliqué je lui avais montré le scanner je lui ai dit ça ira pas il y a une infection on avait tout recherché le machin les bilans bio c'est un titou pas d'infection et là je l'ai revue il y a 6 mois pour son système adjacent qui était devenu symptomatique et elle avait une fusion complète 8 ans après sur le niveau que j'avais opéré et que j'avais pas revu depuis 5 ans donc en fait c'était un scanner horrible et 8 ans après il y avait de l'os partout dans tout le disque autour de la cage donc on n'opère pas des radios ça je pense que vous l'avez entendu on va poursuivre Bertrand peut-être 30 secondes encore une session très bien modérée merci beaucoup ouais de toute façon je vais passer sur des choses on vient de voir qu'effectivement il n'y a pas beaucoup d'éléments dans la littérature il n'y a pas beaucoup de papiers avec des gros éléments au niveau de preuve pour toutes les différentes options qu'on a pour greffer qu'est-ce qu'on fait dans ces cas là finalement et c'est beaucoup l'expérience qui parle je mets souvent cette diapo parce que je l'aime bien c'est un de mes papiers préférés ever comment font les chirurgiens pour prendre des décisions lorsqu'il n'y a pas vraiment de niveau de preuve parce que ça marche quand je le fais ou alors parce que mon boss me l'a dit tout à l'heure on a vu une photo de Giro malin parce que je connais bien je sais ces pratiques à utiliser et parce qu'il y a un haut remboursement ça c'est un papier américain bien sûr ça vient en dernier le côté médico-économique mais ces variabilités d'attitude on les connaît tous et il suffit de voir ça c'est un exemple juste de la réalisation des sténoses canalaires sans instrumentation dans les différents états des Etats-Unis il y a une variabilité qui va de 1 à 7 suivant les cantons ou les états enfin les états et on connaît tous les innombrables papiers moi c'est un sujet qui me passionne de variabilité donc je me suis dit quand on m'a demandé de parler de ça aujourd'hui je me suis dit j'avais peut-être plutôt au lieu de me donner mon expérience à les tenir sur une diapo donc je vais en faire un peu plus qu'une en faisant travailler les autres on a effectivement Marc vous a montré toutes ces différentes options on a un vrai voyage depuis quelques années depuis l'os autologue jusqu'aux choses les plus récentes et les plus modernes comme effectivement le P15 en 2015 la Sofcote même en tant que neurochirurgien je regarde ce qui se passe à la Sofcote ils avaient publié une monographie sur les substituts de l'os ils avaient 88 substituts osseux ils avaient recensé il y a 7 ans à disposition mais avant juste de vous montrer un peu parce que j'ai fait une petite enquête auprès de quelques collègues sur leur façon de greffer parce que ça m'intéressait de voir l'empan des attitudes quelques mots évidents en fait mais vraiment de la pratique la bonne greffe c'est pas juste le greffon la qualité de la greffe elle est multifactorielle d'abord il y a un concept biomécanique il y a une nécessaire stabilité parce que les substituts dans leur immense majorité ils n'ont pas de propriété mécanique alors il faut avouer il y a quand même une certaine liberté de les mettre au sein d'un plan alors quand on passe par avant l'intérieur est-ce qu'on va choisir une cage comment elle est compartimentée est-ce qu'on la vis est-ce qu'on la plaque on en a déjà eu quelques échos et tout ça et il y a un vrai travail de biomécanique ce n'est pas juste à mettre la BMP magique au milieu d'un implant quel qu'il soit même si il y a des travaux très intéressants on y a fait un tout petit peu allusion sur la possibilité visser pas visser des encres mettre une plaque et c'est ça ce n'est pas le substitut tout seul qui va faire la greffe et puis après le côté purement mécanique il y a un côté biologique en relation directe il y a un énorme chapitre c'est le site receveur si vous mettez deux trois de coups de curette vite fait bien fait parce que vous êtes déjà tellement stressé vous avez vidé vos sures rénales à contrôler les vaisseaux iliaques donc maintenant qu'on est là hop on fait un petit coup de bistouri puis vite fait on curette et puis on met la cage la plus petite possible pour ne pas avoir d'ennuyer et puis on se barre ou alors est-ce qu'on fait un vrai travail je discutais hier avec Jérôme Alain au téléphone pour préparer ce topo et lui il prend du ciseau à os il fait des tranchées dans le site receveur il y a un avivement des plateaux la qualité de l'avivement la quantité de l'avivement et puis après il y a la greffe il y a le ratio aux substituts et puis il y a la qualité de ce que vous prenez des céramiques des peptides et les mélanges des cocktails d'hiver que vous faites et il y a des choses qui sont maîtrisables en tant que chirurgien le choix des implants la qualité de l'avivement et la quantité de l'avivement puis la quantité de ce que vous faites comme mélange mais par contre il y a un truc intrinsèque qu'on ne maîtrise pas très bien et même la littérature on vient de le voir ne nous aide pas et bien c'est le type de substitut et ça il y a quand même des grandes variabilités ne serait-ce que dans cette salle ce n'est pas inintéressant puisque plusieurs des chirurgiens qui sont présents ici ont participé à la petite enquête que je vais vous montrer et puis il y a encore des facteurs qui comptent dans la greffe passer l'indication et puis il y a un autre facteur encore plus important qui est l'impensé et s'il y en avait un anthropologue qui parlerait comme ça l'impensé de la chirurgie et qui est à la base de tout ce qu'on fait en fait si on veut comparer de traitements anti-inflammatoires pour traiter une lombalgie chronique que ce soit Jean-François Lepin qui donne un anti-inflammatoire à un patient et il va bouffer le même médicament on ne va pas l'opérer pareil et c'est ça qui reste à mon avis un problème éternel de toute la chirurgie quand on fait des randomisations quelle que soit la chirurgie mais en chirurgie du rachis et en chirurgie du rachis dégénératif encore plus il y a un truc opérateur dépendant c'est ce qui fait la magie de notre métier mais ce qui en fait toute la difficulté de l'évolution pourquoi je fais tout à l'heure tu disais même sur une mini tu préfères faire des mini open pour greffer alors que moi d'un côté du côté où je n'ai pas mis la cage je fais en percute et ça tiens je ne sais pas ce qui s'est passé mais ça c'est un truc que j'ai piqué chez Joël de l'écrin qui montre juste on parle là théoriquement de voies antérieures mais c'est un peu pour le concept vous voyez c'est pour je ne sais pas imaginons une récidive de hernie discale opérée par quatre chirurgiens différents entre ces deux cages de plif qui s'embrassent une open telif à la papa mais bien greffée au niveau inter-la-mer comme il fait à Nantes une mistelif où il n'y a pas de greffe du côté contre-latéral et puis des bonnes greffes post-latérales comme fait Joël de l'écrin juste en avivant bien en zone inter-la-mer et bien il y aura des résultats différents et pourtant ils seront intégrés dans les mêmes articles parfois et ce n'est pas facile de faire son idée alors il y a une constellation de possibilités on en a déjà parlé substitut seul choix des substituts mélange avec de l'os autologue mélange avec de l'os de banque évidemment la crétidiaque la morbidité je vous rappelle la littérature on retrouve jusqu'à 20% de morbidité dans les prélèvements de crèdes et dont 2 à 3% dans les articles récents ça c'était un gros papier encore en 97 mais 2 à 3% de complications graves puis la moelle osseuse on en prend où ? dans la crède ? dans les vertèbres ? combien ? combien on mélange ? à l'ancienne ? c'est l'aide ? ou c'est vous qui le faites ? on est quand même dans un grand univers et alors on parle aussi de voies antérieures et dans le voies antérieures prendre de l'os autologue on ne peut pas capturer de la table donc on est obligé de prendre de la crête avec toute la difficulté intellectuelle que c'est pour certains dont moi qui ai pris beaucoup de crête pour faire l'orachie cervicale avec des gens qui avaient très bien l'orachie cervicale mais avec une certaine morbidité et pas uniquement au début d'un learning curve interne et je répugne à ces gens qui ont plus de problèmes à cause de leur prise de greffons alors j'admire si tu dis que les tiens n'en ont pas mais moi les prises de crétiliacs ce sera un beau sujet à discuter un jour la preuve alors ça on trouve des histoires de chasse dans la littérature mais ça c'est un papier que j'ai un peu capturé parce que je le trouve un peu excessif un problème hépatique pour une prise de greffe il ne faut pas m'y aller cela dit on se rappelle tous quelques prises de greffe épiques et puis surtout il y a des papiers beaucoup plus sérieux que ça qui montrent quand même jusqu'à 30% de morbidité et avec bien sûr au premier rang les atteintes des fomaux cutanés etc. ensuite si on veut passer au choix des substituts vous allez être la proie mais pas du côté pervers de la chose de l'industrie et de nos partenaires industriels et moi j'ai mon super nouveau biphasique à micro aiguilles parce qu'il y a une surface de greffe géniale et moi j'ai mon Pepti F15 qu'on a dit n'importe quoi l'année dernière à l'SFCR parce qu'il est super moi j'ai mon verre hyper génial on se voit dedans regarde un selfie de fibroblast c'est tellement magnifique et tout ça qu'il n'y a que avec mon produit que ça marche bref mais c'est normal on a besoin de ces produits mais c'est juste que en tant que praticien et en tant que jeune praticien vous devez juste vous définir trouver la recette idéale et ça c'est pas facile parce que la littérature ne nous aide pas beaucoup vos collègues vous aident vos patrons vous aident et puis au bout d'un moment vous ferez votre idée et puis encore heureux qu'il y ait l'industrie qui nous donne ces produits mais encore faut-il trouver la martingale qui n'est pas trouvable hier justement je discutais avec Jérôme alors je me suis amusé à faire sa timeline qui ressemble un peu à des choses qu'on a entendues tout à l'heure dans les temps anciens quand il était non seulement à l'instance publique et à Créteil c'était une prise de Rostotelop à Crétiliac ensuite il y a eu le temps glorieux de l'instance publique où dans un état de providence ou en particulier à l'hôpital on n'a pas tellement besoin de procédérer l'argent c'était de la BMP2 à tout le monde puis à partir du moment où il a à la fois passé du côté obscur de la force et du système de santé et ça correspondait aussi à un moment où la BMP a eu des ennuis là je vous montre juste un site d'avocats américains où si vous étiez vous avez reçu de la BMP2 hors des 4% de cas où c'était on label vous pouviez cliquer là et vous aviez droit à un procès direct et gratuit contre votre chirurgien et bien il est passé il est arrivé à Jean-François Saint-Hilaire et il a repris une petite période de prélèvement d'hôpitalologue mais il m'a dit même que c'était chiant donc ils sont repassés pendant un certain en 14 mois d'après ce qu'on dit du monoconfémorat Saint-Jérôme à une association d'allogreffe avec de la ponction de crêpe et avant-hier pour ce qu'il m'a dit je pense que c'est peut-être un petit peu pour l'anecdote peut-être grâce à la lumière de ce symposium d'aujourd'hui vous avez décidé d'essayer le verre actif et de façon relativement commune des 4 chirurgiens de votre équipe voilà donc ça c'est pour vous montrer le cheminement d'un chirurgien qui a quand même un certain recul sur les vents antérieurs et chacun d'entre nous pourrait se construire une timeline comme ça et je ne suis pas certain qu'il y a un qui ait raison par rapport à l'autre donc vu que j'ai jusqu'en début de semaine j'étais assez embêté quand même globalement parce que ce topo m'embêtait parce qu'à l'année dernière j'avais fait les topos de moi-même et de Jean-François Lepintre et que c'était vraiment sérieux mais là je me suis dit qu'est-ce que je vais raconter sur les greffes donc je me suis dit je vais faire bosser les autres et en fait c'était bon pour mon égo parce qu'en une matinée j'ai eu 60 réponses je me suis dit quand même je pèse dans le game à la SFCR donc 28 chirurgiens orthopédistes et 32 neurochirurgiens bon une petite prédominance des libéraux mais ceci dit quand je regarde le programme d'aujourd'hui je me rends compte que pour l'enseignement des jeunes les libéraux sont quand même assez présents donc c'est assez bien proportionnel aux enseignants de la GCR 46 libéraux 14 publics en vrac autogreffe hausse de banque moi je mets du phénix phénix et magnétos ça fait super super héros glass bone puti ou pas puti ostéo pur colopat c'est des exemples après je vais quand même reprendre des choses plus générales bref une possibilité assez importante de cocktail au shaker ou à la cuillère j'en mets 3 j'en mets 2 moi personnellement je pense qu'un bon cocktail il n'y a jamais plus de 3 ingrédients mais ça ça n'engage que moi et ensuite je prélève du sang du malade de la moite de la crèche je ponctionne la vertèbre alors Jérôme Madame a dit c'est nul il ne faut jamais faire la vertèbre toujours la crèche ok je n'ai pas trouvé dans la littérature mais pourquoi pas et j'ai fait ce petit schéma pour vous montrer à peu près la distribution alors il y a les intégristes l'autogreffe il y en a 2 sur les 60 qui ne font que l'autogreffe il y a des orthos d'ailleurs on n'est pas surpris il y a quand même un gros paquet qui prend j'ai appelé ça allogreffe-enco 22 et alors là il y a allogreffe pur un peu de ponction de crède ponction de crède puis je mélange un petit peu d'hydroxyapatite hydroxyapatite plus de l'os autologue et puis je résous du biovert à l'allogreffe parce que j'agite et j'en mets il y a un mandalorien tout seul qui met du bêta du TCP il y a le groupe 11 sur 60 qui utilise et bien des céramiques de 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 calcium mais vous savez maintenant ils sont bifasiques en fait c'est un mélange d'hydroxyapatite et de bêta-TCP soit pur soit en le mélangeant avec de la ponction de crède j'ai été intéressé de voir qu'il y a quand même 13 sur 60 qui utilisent la BNP de façon systématique enfin 11 de façon systématique dont 5 chirurgiens déchus où il y a des lignes spéciales mais aussi donc des chirurgiens du privé qui se sont battus avec leur pharmacie et il suffit de l'avoir essayé une fois pour savoir que c'est pas toujours facile en tout cas c'est de la négociation et qu'ils peuvent utiliser de la BNP systématique pour les voix antérieures je me suis limité aux alifs dont 2 dans ces 13 qui le font payer au patient si le patient peut payer il a de la BNP sinon il a du glasbone ou un biphasie c'est pareil pour les prothèses cervicales en libéral mais on a le droit de payer les prothèses cervicales ? la clinique enfin tu demandes à Jean-François le patient non non c'est illégal c'est illégal attends c'est illégal par contre c'est faire la BNP la BNP un patient français n'a pas le droit de recevoir de la BNP même s'il l'a payé parce que ça a moins l'égalité des chances contre les patients par contre un patient étranger opéré en France belge il a le droit d'avoir de la BNP parce que lui il peut la payer concernant les prothèses cervicales c'est un accord en fait juridique qui a été hyper blindé par le staff juridique de Ramsès donc on peut dire qu'ils se sont avant de nous donner la réponse en fait ils font ils demandent aux industriels aux deux industriels qui font de la prothèse cervicale beaucoup en France c'est à dire LDR et Spinehart d'en vendre une à prix coûtant d'en donner une et après ils divisent le prix par deux et ils facturent un peu moins de 800 euros pour le patient et ça c'est le patient signe un consentement il sait pourquoi il a choisi d'avoir une prothèse cervicale versus pas et il accepte de la payer mais il faut qu'il soit signé je ne vous dirai pas après mais ce serait intéressant je n'ai pas eu le temps de rappeler les mecs pour savoir comment ils arrivent à formaliser ça parce que moi je pensais que c'était interdit aussi autant le coup de la prothèse j'avais compris la manip et pour la BNP ils nous ont clairement répondu que pour des raisons d'égalité d'accès aux soins entre les patients et donc pour des raisons d'égalité aux soins des patients un chef de clinique peut mettre une BNP sur une alif et moi je ne peux pas oui bien sûr donc c'est ça le peptide P15 donc 3 sur 60 je continue le peptide P15 3 sur 60 du verbe bioactif 7 en mélange éventuel avec la ponction de crête et puis actuellement un qui teste une biphasique micro-spiculée enfin ce qu'on appelle du magnétose un petit focus justement sur les BNP2 très utiliérateur régulier donc 2 et puis par contre ce qui est intéressant c'est de voir que s'il y a des patients complexes soit gros fumeurs soit obèses soit à reprise multiple 12 autres utilisateurs que c'est 13 utilisateurs réguliers ont la possibilité de faire une demande spéciale à leur pharmacie comme nous on l'a et en fait mais c'est rigolo parce que la discussion avec ces gens là la plupart ne l'utilisent pas si souvent que ça parce que finalement quand tu fais des demandes spéciales tu ne les fais pas toujours en fait je vous montre quand même ça parce qu'on parle de BNP2 avec 96% d'utilisation off-label aux Etats-Unis ça c'est quand même un hors-série en tout cas les neurosurgeons connaissent bien ça c'est le hors-série de Journal of Neurosurgery qui est le high-level de notre spécialité et ils ont fait un numéro spécial biologique et espagnol fusion ça c'est un papier de Mathieu Bonbart qui est un neurosurgeon à Reims je crois et qui fait son compagnonnage à New York et il fait un des nombreux papiers parce que ce papier et ce hors-série est quasiment intégralement dédié à la BNP2 et surtout au cervical à ma grande surprise donc bon moi je fais toujours mais elle ne sort pas bien mais ce n'est pas grave c'est une de mes équations donc une chirurgie qui est réussie j'ai remis une indication correcte il faut une technique parfaite et ça ça relève de vous la préparation du site receveur le choix des implants le choix du type de fusion antérieure latérale X-leaf ou postérieure et puis hormis les problèmes qui tiennent plutôt aux patients il y a des facteurs inconnus et la gestion de la greffe le choix le mélange de cocktails à la cuillère ou au shaker il relève de vous et il faut être très honnête après quand même mettre un peu congé dedans sans doute moins que Marc j'aurais du mal à vous dire des conseils très solides puisque je ne crois pas que ça existe hormis de prendre de la crête mais je ne suis pas un intégriste voilà ça marche Bertrand je suis étonné je n'ai pas bien vu mais dans ton diagramme on n'était que deux à prendre de la crête c'est assez étonnant parce qu'on a l'impression depuis le début on voit que c'est le haut de la pyramide le gold standard le truc le machin mais en fait on n'est que deux à se faire chier dans la salle je suis très heureux t'as quand même c'est systématique alors c'est des anciennes qui sont systématiquement reprises quand même après c'est 60 mecs peut-être que j'ai pu avoir en une journée oui oui non mais je ne sais pas est-ce qu'on peut demander dans la salle sur les alifs qui ne met que du substitut qui ne met que du substitut toi Vincent tu ne mets que du substitut il n'a pas bien rapporté je ne sais pas dans le search community mais c'était comme dans le search community la bordelle en fait un périgueux ce qu'on met c'est qu'on met du phénix dbf et un substitut avec de la dbf et du sang pas d'autogreffe sans autogreffe et qui met de l'autogreffe plus quelque chose ou plus ou moins quelque chose de l'autogreffe plus ou moins quelque chose autogreffe iliaque tu veux dire oui autogreffe iliaque plus ou moins autre chose d'accord et vous jérôme vous mettez quoi allogreffe jusqu'à hier allogreffe plus sang et là on passe à d'accord et les allogreffes genre biobanque tout ça si j'avais la possibilité à l'époque où la bmp était possible pour les salifs ça aurait simplifié la plan et c'est peut-être une discussion à voir avec les pharmacies mais c'est de la négociation de marchands de tapis on peut dire enfin si ok on fait ça ça passionne je vais repartir avec des ça passionne les foules allons-y on enchaîne bien alors on va aborder deux topos sur les voies antérieures du rachis les voies antérieures rétropéritonéales et donc les voies médianes pour les abords 4, 5, 5, 1 essentiellement donc je vous présente Olivier Vandler qui est chirurgien vasculaire et donc en effet il y avait alors ne vous attendez pas une controverse ça ne va pas être on ne va pas se battre dessus ça ne va pas être qui est-ce qu'il faut à tout prix un basculaire ou pas qui est pour qui est contre on va avoir deux points de vue un topo fait par Olivier qui va vous montrer très pratique la technique utilisée son expérience qui est une grande expérience il travaille avec nous depuis plus d'une dizaine d'années il fait nos voies antérieures il va vous montrer que c'est une chirurgie qu'il a fallu lui-même qu'il apprenne un peu la technique ce n'est pas leur activité de base en chirurgie vasculaire et puis après Martin va nous montrer lui son expérience où il travaille habituellement seul et on va voir que finalement il y a beaucoup de convergence dans les techniques et les risques et les trucs et astuces à retenir oui donc Olivier on est avec le bassiste qui a essayé 12 fois par semaine et c'est au moins depuis 10 ans donc c'est une technique qui a d'abord un niveau d'abord confiance et vasculaire n'utilise pas du tout donc pour ceux d'entre vous ça marche donc l'activité donc cette voie d'abord vasculaire oui c'est une voie qu'on n'utilise pas du tout en chirurgie vasculaire on connaît un peu le rétropéritoine parce qu'on fait la chirurgie ortique mais c'est une voie d'abord que j'ai dû apprendre comme pour tous ceux d'entre vous qui font des voies antérieures parce qu'en fait elle est assez limitée en vasculaire pour mettre des clans faire des réparations donc elle est utilisée uniquement dans cet objectif on fait ça en bonne intelligence dans le sens où on peut discuter ensemble des voies d'abord suivant les antécédents des patients et aussi où moi je me suis intéressé un petit peu à ce type de chirurgie savoir si ça allait être une alif une prostéale discale s'il fallait mettre une plaque j'ai appris du vocabulaire comme anomalie transitionnelle ce qui est important parce que ça pouvait modifier un petit peu l'abord choisi donc ça se fait en pleine intelligence même si des fois j'ai vu mon nom apparaître dans la colonne du matériel du bloc pour ce type d'intervention mais je ne suis pas rancunier pour l'instant donc étape primordiale c'est la consultation des patients et je trouve ça intelligent de voir tous les patients qui sont d'ailleurs je pense satisfaits et ça les met en confiance aussi de voir l'ensemble du personnel qui va s'occuper d'eux pendant la consultation bien sûr c'est de savoir quel étage vont être opérés un ou deux d'avoir un morphotype du patient s'il a un gros ventre ou pas et on peut discuter effectivement avec le chirurgien orthopédique au neurochir si c'est une bonne indication ou pas en fonction du gabarit du patient puisque vous avez toujours la possibilité d'avoir une chirurgie postérieure les comorbidités donc ça peut être les facteurs de risque cardiovasculaires qui vont prédire un petit peu aussi l'état des artères s'il y a des anévrismes une artérite mais c'est aussi tous les antécédents chirurgicaux abdominopelviens qui sont très importants à prendre en compte toute la chirurgie gynécologique n'est pas très importante parce qu'on travaille toujours à l'étage supérieur mais ce qui est très embêtant dans les abords c'est toute la chirurgie pariétale les hernies les plaques mises en place pour ces hernies ce qui est embêtant aussi c'est toutes les bandelettes mises en place par les urologues pour les incontinences urinaires qui rendent parfois difficiles tous ces abords ces abords vasculaires ensuite bien sûr mais ça vous le faites de la même façon c'est l'information du risque et des complications aux patients moi je parle essentiellement des saignements puisque c'est quand même la complication majeure de cet abord et puis leur parler aussi des retards de transit enfin qu'ils soient à peu près au courant de tout ce qui va leur arriver après cette intervention parler aussi sur le plan esthétique de l'incision surtout chez les femmes les abords L5-S1 dans l'établissement sont quasiment faites comme une incision de Pfanneuch-Til quasiment 100% des cas sauf si on prédit un petit peu à l'avance que le disque il est un petit peu haut et du coup on fera une petite incision verticale mais normalement on arrive à faire une incision au basse au niveau de la ceinture chez tous les patients pour l'abord L5-S1 le seul examen et il est indispensable je pense avant d'envisager cette chirurgie c'est l'enjeu scanner pour voir les variations anatomiques vasculaires notamment surtout veineux des veines caves dupliquées ou des des anomalies aussi de naissance des troncs hypogastriques qui des fois passent complètement devant le disque L5-S1 les associations non la pathologie vasculaire associée surtout les anévrismes dans la littérature on voit pas mal d'accidents artériels en rapport avec des embolis à partir d'anévrismes ça je vous parle d'une littérature purement vasculaire mais il y a plein d'articles aussi sur les alifs en fait et puis bien sûr sur le scanner toutes les pathologies de rencontre vous avez tous les patients qui vont vous dire j'ai un angiome sur le foie un quiche biliaire c'est grave enfin voilà toute cette pathologie annexe qui n'intervient pas bien sûr dans l'abord donc les scanners en plus c'est très didactique la preuve qu'on a bien expliqué aux patients si on fait des petits dessins sur les images juridiquement c'est important les temps artériels les temps veineux pour le scanner et une fois j'ai contre-indiqué à un patient vous aurez l'image après puisque tu l'as aussi c'est un patient qui avait un rein pelvien donc forcément ça contre-indiquait complètement à l'abord antérieur chez ce patient d'où l'intérêt du scanner indispensable une grande salle j'ai vu que vous aviez énormément de matériel mais aussi côté anesthésique prévoir le Cell Saver notamment pour les abords Redux pour les abords en L4-L5 ou si les malades sont un petit peu un petit peu costauds dans les abords L5-L1 il faut donc avoir des anesthésistes qui ont l'habitude de ce type de chirurgie c'est-à-dire qu'ils sont qu'ils interviennent rapidement lors de saignement et qu'ils savent utiliser ce matériel de façon rapide ça c'est toute la démarche j'imagine que tout le monde fait pareil le repérage préopératoire pour bien cibler l'incision chez les patients l'incision pour un abord L5-S1 classique le prélevement de la crête et l'incision type Fanoch-Til pour un abord L5-S1 l'installation pendant que je fais l'abord vasculaire donc le chirurgien peut prélever la crête il y a un gros gain de temps je participe à l'installation tout va assez vite en fait l'instrumentation alors l'écarteur primordial cet écarteur il est génial il n'est pas traumatisant il est stable il est fixé sur les bords de la table bien sûr dans l'installation il faut faire attention de ne pas gêner les prises de radio ultérieures pendant la chirurgie des tampons montés c'est le meilleur instrument pour la dissection du rétropéritoine il n'est pas agressif quand on va disséquer le rétropéritoine avec ses doigts on est un peu agressif forcément on va faire un trou dans le péritoine et après pour les vaisseaux ce qui est très important c'est les clips automatiques qui sont très agressifs ces pinces si vous cliquez sur une vous mettez des clips sur des veines avec les pinces automatiques elles sont hyper agressives déjà il y a un clip sur deux qui fonctionne et vous allez déchirer la veine alors ces clips qu'on montre soi-même ces clips en titane on les met tout doucement précisément et sur des vaisseaux qui sont assez loin c'est vraiment primordial d'avoir ce type de clip tout ce qu'on contrôle visuellement l'épigastrique tout ça on peut mettre des clips automatiques mais ça c'est important et donc mon aide c'est le petit Beckman je me place entre les jambes du malade et puis le chirurgien peut prélever la crête du coup en restant sur le côté et je suis tout seul pour faire l'abord cet abord il reste assez anatomique et ce qu'il faut dire aussi aux patients pendant la consultation en fait c'est qu'on n'abîme aucun muscle dans cet abord vasculaire donc soit on a un abord L5S1 comme le style avec le dessin rouge que je vous ai fait soit un disque un petit peu haut une incision verticale on passe entre les muscles grand droit et après on les contourne par voie derrière le muscle grand droit pour aller disséquer tout le rétro péritoana donc sur le plan pratique ça donne ça c'est à dire une incision horizontale on va jusqu'à la ponevrose toujours avec mon petit Beckman ensuite la dissection enfin l'ouverture de la ponevrose de muscles devant le muscle grand droit qu'on va décaler d'un ou deux centimètres on a un type de complication qu'on n'explique pas encore bien c'est une parésie du muscle grand droit c'est pas des vraies éventrations et je n'arrive pas bien à savoir les filets nerveux qui sont abîmés et à quel moment on les abîme pour avoir ces parésies post-opératoires donc on incision donc verticale paramédiale et ensuite avec le ciseau on vient décoller le muscle grand droit de son aponevrose pour passer derrière donc un seul aide donc cette valve de 60 ça ne sert à rien d'en prendre une très profonde qui va juste écarter les muscles grand droit et qui va permettre de voir vraiment le bas de la cavité abdominale c'est là où finalement se décolle le plus simplement tout le sac péritonéal donc même sur des abords 4-5 électifs je fais quand même une incision un petit peu basse pour aller chercher le péritoine le plus bas possible pour le décoller facilement le repère bien sûr une fois que vous êtes dans la rétro-péritoine c'est le muscle psoas avec les vaisseaux sur son bord interne les tous les vaisseaux épigastriques en fait normalement on doit pouvoir les laisser en les repoussant sur la droite on doit pouvoir les laisser dans la cavité sur la paroi sans les abîmer alors les photos de disques c'est super compliqué parce que c'est vraiment au fond d'appui donc le but puisqu'il y a un surgien vasculaire c'est de faire une dissection qui permette de voir vraiment le disque sur sa vraie face antérieure sinon je ne sers pas à grand chose ça ne sert rien de mettre du matériel latéralement donc ça c'est sur un disque L5-S1 ça c'est juste pour vous montrer un peu la situation des valves mises en place et celle-ci en fait elle ne sert pas à grand chose c'est juste pour la visualisation du disque ces valves aussi sur ces écarteurs ont un degré de mobilité qui est vraiment intéressant puisqu'on peut les béquer on peut les incliner dans tous les sens ça c'est les vaisseaux qui passent devant le disque L4-L5 la veine et qu'on peut vraiment récliner doucement en choisissant pile la bonne orientation de la valve et bien sûr à aucun moment je n'aurais accepté de bosser avec des valves avec des piques qui sont hyper traumatisantes et qui me font peur et ça c'est la mise en évidence de deux disques donc L5-S1 et L4-L5 par la même incision quand il y a deux étages je trouve ça intéressant et drôle au niveau de la dissection de pouvoir exposer les deux disques en même temps donc l'abord L5-S1 il est en général très simple on est assez peu gêné par les vaisseaux sauf parfois vous avez une veine hypogastrique qui va traverser le disque ça on peut l'allier mais en général c'est un abord qui ne pose pas de problème nous les disques L5-S1 on les aborde que sur la droite on fait tous les abords à droite ça permettra éventuellement d'avoir une voie une voie à gauche et puis si on part du principe que tous les plexus hypogastriques supérieurs passent en pont sur la veine iliaque gauche on essaye d'avoir le moins possible d'éjaculation rétrograde l'abord L4-L5 donc c'est vraiment le niveau en fait où il y a le plus de complications dans la littérature dans la revue vasculaire c'est l'étage L4-L5 parce qu'il y a cette veine ilio-lombaire qu'il faut absolument aller chercher et lier pour mobiliser en toute sécurité la veine iliaque et la veine cave si nécessaire donc il y a différentes dispositions anatomiques de ces vanillies lombaires si elles sont petites si on en démasque une qu'elle est petite il faut forcément aller en chercher une autre parce que souvent pour le disque L4-L5 on est souvent amené quasiment à mobiliser tout l'axe iliaque veineux pour ne pas tirer dessus et il faut aller chercher ces vanillies lombaires moi je les suture avec des points appuyés bien sûr avec du prolen versant vanilliaque et sur l'extrême distale on peut très bien mettre des clips comme je vous ai montré tout à l'heure des clips titanes manuels qu'on met doucement il ne faut pas oublier souvent qu'il y a soit une bifurcation soit une trifurcation et qu'il faut aller clipper électivement chaque branche de ces veines quand on arrache une ilio lombaire ça saigne vraiment beaucoup beaucoup si ça saigne surtout on met son doigt et il faut surtout prévenir l'anesthésiste qu'il est temps de préparer le matériel ça ne sert à rien de minimiser un saignement veineux qu'on va tamponner avec des compresses parce que dès qu'on va retirer les compresses ça va être marée haute en deux secondes donc il faut que tout le monde soit prévenu souvent c'est des malades jeunes donc c'est une autre vision de cette ilio lombaire qu'il faut absolument chercher et aller suturer avant de mobiliser l'axe veineux ça c'est juste une des complications qui est décrite je ne sais pas dans quel pourcentage dans la littérature c'est 3-4% des éjaculations rétrogrades le plexus hypogastrique supérieur passe en pont sur tout l'axe vasculaire du côté gauche et nous on y fait aussi attention dans la chirurgie ortique puisqu'on va disséquer tout l'axe iliaque dans la littérature très peu complication artérielle moins de 1% sur l'ensemble des abords qu'on a fait comme dit Cyril depuis 8 ans à raison de 5 à 6 par semaine une complication artérielle grave avec une thrombose complète de tout l'axe iliaque du côté droit et un malade qui était vraiment une ischémie aiguë motrice, sensitive bien sûr la nuit d'où l'intérêt je pense pour vous de faire vraiment ce type de chirurgie dans des centres où il y a de la chirurgie vasculaire je pense que ça me paraît hyper important parce que transférer un malade comme ça de 50 ans pour une ischémie aiguë à 2h du mat je pense que c'est un petit peu compliqué surtout quand elle vient des centres privés je pense donc non seulement il avait thrombosé son axe iliaque externe mais en plus il avait embolisé dans son artère poplité donc on a passé la nuit à tout reconstruire et comme le patient allait bien on a fait une deuxième étape le lendemain pour aller à thrombo-aspirer dans ses artères de jambe ça c'est un petit thrombus que je n'avais pas encore piégé avec un stent mais on a pu préserver l'hypogastrique et le patient est très bien les messages qui sortent de la littérature en vasculaire alors il y avait un article en vasculaire il y a de plus en plus de procédures endovasculaires donc les résidents aux Etats-Unis font de moins en moins de chirurgie donc pour les gens qui se trouvaient dans des établissements où il y avait de la neurochirf en tous les cas des voies antérieures ils disaient que c'était un très bon entraînement pour les chirurgiens vasculaires que la collaboration des deux spécialités est primordiale pour ce type de procédure que les traumas artériels restent exceptionnels moins de 1% et dans la littérature c'est essentiellement des patients qui avaient des anévrismes mais là celle que je vous ai montré c'est juste un problème de valve sur un réseau artériel peut-être pathologique initialement que le traumatisme des veines c'est quand même la complication majeure de ces abords 3% c'est pas énorme mais quand ça arrive c'est hyper grave souvent c'est des sujets très jeunes que ces traumas vasculaires arrivent pendant l'exposition et non pas pendant les procédures qu'elle atteint toujours la veine iliaque gauche et donc il est impératif d'aller chercher l'hylone au vert et de la suturer ensuite on peut très bien reculer devant des patients qui ont un BMI très important et l'autre risque de ces traumas vasculaires bien sûr c'est la chirurgie à deux étages et chez les patients un petit peu fort et voilà c'est ce que j'avais à vous dire sur les abords merci on va tout de suite enchaîner avec Martin bonjour à tous c'est d'abord je suis ravi d'être ici parce que j'aurais aimé avoir des images un petit peu comme ça quand j'étais peut-être à votre place en tout cas pour toute la terre et c'est vrai que c'était quelque chose qui était assez mystérieux et qui s'est éclairci au fur et à mesure des années et au fur et à mesure des rencontres et j'ai beaucoup aimé ta diapo marque où tu expliquais cette espèce de courbe là où justement j'avais des préjugés et ils sont tombés petit à petit et en fait au fur et à mesure des rencontres j'ai enrichi tout ça et aujourd'hui j'ai pas que des certitudes mais j'ai plus de certitudes et je me remets plus en question donc ça c'est assez important donc si vous attendez une bataille en fait entre le débat vasculaire et vasculaire c'est mal de tomber parce que je vais être plus dans le dans le pro vasculaire mais après je vais vous faire aussi un retour d'expérience après quelques années donc comme vous l'avez compris le challenge principal en fait c'est de mobiliser les vaisseaux pour accéder au disque et réaliser les gestes quels qu'ils soient donc on verra après un petit peu je vous ai fait un petit panel de gestes qu'on peut faire par volontaire et c'est assez large donc là si vous regardez bien en fait c'est une voie qui est un petit peu particulière c'est une voie droite pour aborder L4 et L5 donc je vous dirai peut-être dans quel cas on peut faire ça et dans quel cas on l'utilise c'est pas pour tout le monde c'est pas en routine mais ça s'utilise parfois donc le grand message en fait c'est l'éducation c'est à dire nous on a commencé dans le centre avec Thierry Marnet qui a élaboré en collaboration avec un chirurgien vasculaire qui est ici le docteur Georges Nègre une voie d'abord qui a été progressivement améliorée et qui est devenue progressivement reproductible et qu'on a transmis enfin qu'ils ont transmis à tous leurs associés futurs et à tous les chirurgiens qui sont venus se former au centre donc là on voit en fait le docteur Nègre donc le vasculaire qui apprend à notre associé Caroline Hirsch qui est venue sans trop d'expérience en fait de la volontérière et ce qui est fou c'est que c'est elle aujourd'hui qui apprend à des chirurgiens étrangers et notamment à ce professeur d'orthopédie portugais qui lui apprend la voie antérieure au bout de quelques années donc c'est bien parce que la voie d'abord est reproductible et l'apprentissage nécessaire qu'on peut aujourd'hui se permettre de faire ça donc les indispensables en premier c'est le chirurgien vasculaire en fait ce qui est vraiment il était en fait c'était pas lui qui réalisait nos abords mais il était dans la transmission je dis il était parce qu'il a pris sa retraite c'est pas parce qu'il est décédé mais il était vraiment dans la transmission et ça c'était super en fait parce que petit à petit on a appris à ses côtés et en fait le passage de témoins s'est fait progressivement et je pense que sans ça c'est pas vraiment possible de se lancer en toute sécurité donc après l'autre message comme le disait Olivier c'est l'angioscanner à mon avis c'est indispensable moi je dis aux patients c'est le GPS voilà c'est le GPS c'est fait on détermine si c'est possible ou pas on voit pas tout mais en tout cas on voit beaucoup de choses et notamment je regarde beaucoup les plaques d'athérome les anévrismes la conformation un peu des vaisseaux là si vous voyez l'artère est très à gauche mais ça c'est pas vraiment un problème enfin c'est pas vraiment un gros problème après je regarde beaucoup les veines notamment l'éplication de veines caves la disposition aussi de l'iliac commu de l'iliac externe de l'iliac interne et ensuite je me sers de ça en disant au patient voilà là on peut partir en toute sécurité parce qu'on a tous les voyants qui sont ouverts pour réaliser la chirurgie avec le plus de sécurité possible ensuite on utilise un écarteur donc qui est l'écarteur thin frame alors il va ressembler à ton écarteur la petite différence en fait c'est pour modifier l'orientation des valves c'est manuel et pas avec des c'est pas avec quelque chose qu'on fait pas avec un tournevis pour desserrer voilà c'est à mon avis la seule différence après c'est le même type d'écarteur on le place à peu près pareil sur la table moi j'utilise moi j'utilise dans 100% de mes abords un casque avec de lumière froide parce que je pense que c'est important quand vous faites des abords qui sont assez limités et j'utilise aussi quasi à 100% des lunettes parce qu'en fait ça va permettre de vraiment bien visualiser tous les vaisseaux et de ne pas passer à côté par exemple du nilio lombaire qui ne serait pas visible sans lunettes ensuite l'installation elle va un petit peu ressembler la seule différence c'est l'arceau inférieur en fait l'arceau inférieur ça permet de faire face profil assez facilement et après on moniteur aussi les on moniteur aussi au niveau des pieds pour vérifier en fait quand on va quand on va décaler les vaisseaux s'il y a un passage qui se fait et surtout au déclampage enfin pas au déclampage mais quand on relâche la traction si le sang passe à nouveau ensuite l'incision Fan & Steele assez fréquent pour L5S1 chez les hommes ce que je te disais on fait de temps en temps des petites médianes parce qu'en fait les hommes ils vont avoir la cicatrice qui va se coller sur la part abdominale et ça va un peu augmenter la taille du ventre et on trouve que c'est parfois un peu moins esthétique et ensuite sur les multiniveaux en fait on n'est jamais trop bas on n'est jamais trop haut pardon on est toujours trop bas donc c'est vrai que quand on a des multiniveaux on fait souvent deux tiers un tiers deux tiers plus vers le dessus et vers le bas on estime que c'est pas très important parce qu'avec l'élasticité de la peau en fait on arrive à descendre donc ensuite en fait là où ça va être assez complémentaire c'est que c'est pas mal de vidéos et je pense que ça ça peut pas mal fixer les idées donc là c'est un abord antérieur classique donc on fait une petite médiane de quelques centimètres on ouvre on ouvre la graisse sous-glutanée ensuite moi je me sers pas mal du cadre en fait voilà où j'ai fixé sur le cadre j'ai fixé le le petit le petit le petit parabeuf et donc ça me permet de travailler en autonomie je décale aussi l'incision de quelques centimètres par rapport à la à la ligne blanche et ensuite voilà petit à petit je dissèque aussi avec des tampons montés pour aller décoller la peau névrose du transverse et le péritoire voilà donc aussi le deuxième message il a enfin Olivier en a parlé tout à l'heure on va chercher le passage plutôt dans le dans le pelvis en fait notre mon repère ça va être d'aller donc de continuer à décoller comme ça et ensuite de prendre le repère de la crétiliac antérieure pour aller décoller sur le psoas le péritoire donc là je le fais à la main en fait je descends vraiment assez bas et une fois que je sens au doigt que j'ai décollé tout le péritoire là je commence à mettre les valves et à peu près tout le temps dans la même séquence en fait d'abord la valve la plus externe et ensuite la valve qui va repousser le péritoire une valve vers le haut pour le jour pour faire du jour et une fois que tout ça s'est stabilisé en fait je vais être au dessus du plan des vaisseaux et là je vais commencer ma dissection pas avant il ne faut pas le faire enfin moi je considère qu'il ne faut pas le faire à l'aveugle parce qu'à l'aveugle c'est le meilleur moyen de faire des plaies donc je considère aussi enfin on considère aussi qu'il y a différents checkpoints en fait à respecter pour avancer tant que vous ne les avez pas passés à mon avis c'est dommage et c'est dangereux de continuer le premier c'est les vaisseaux épigastriques qu'on va retrouver ici en fait qu'il faut respecter faire attention le deuxième c'est cette aponevrose du transverse en fait qu'on va essayer d'aller chercher je ne sais pas pourquoi ça ne se déclenche pas il y avait une vidéo elle ne part pas donc en gros l'aponevrose du transverse on va la on va la contrôler et on va aller soit essayer de la récliner pour la remonter soit vraiment quand on veut faire un abord très haut de temps en temps en fait on va un petit peu l'inciser et alors mon conseil c'est vraiment de s'assurer qu'il n'y a plus de péritone dessous parce que c'est un très bon moyen de faire une plaie et après on décale en fait l'incision le plus latéralement possible pour essayer de ne pas attraper le péritone la troisième étape c'est la visualisation du psoas tant qu'il n'est pas visualisé tant que vous ne le voyez pas il ne faut pas continuer une fois que vous avez ça les valves on peut les mettre en toute sécurité et commencer la dissection vasculaire là j'ai plein de vidéos mais qui ne partent pas je ne sais pas pourquoi c'est dommage parce que c'est j'en sais rien elles sont stockées sur l'ordinateur aussi les vidéos la première est partie et je ne sais pas pourquoi en plus c'est le même là c'est celle d'après mais elle ne va pas partir non plus on va partir comme ça et puis après quand je ne vois plus de vidéos je repartirai en mode diaporama donc pour le disque L5S1 en fait on est principalement du côté droit on fait une toute petite incision en fait au bistouri électrique mais très latéralement et là on commence à récliner en fait autant pour monter tout le tissu en fait pré-discale et ensuite on sécurise en fait on ne met jamais les valves sans avoir sécurisé avant c'est à dire que toujours on va voir les vaisseaux et toujours on va voir où c'est qu'on peut aller mettre la valve sans les sans les comment ça s'appelle sans les abîmer et petit à petit en fait donc là on part donc de la droite on va aller vers la gauche petit à petit on va contrôler en fait ces vaisseaux qui sont devant et on va les voilà on va les repousser progressivement de la droite vers la gauche voilà et une fois qu'on a une fois qu'on a qu'on a vraiment sécurisé c'est à ce moment là qu'on va mettre la valve qu'on va vraiment appuyer sur le disque en fait je me sers pas mal de l'index aussi une fois que j'ai mis la valve en fait je l'appuie avec ma main et je repousse avec mon index en fait pour éviter qu'il y ait du tissu vasculaire qui repasse dessous si ça repasse dessous première étape j'essaie de mettre un surgicelle en fait derrière la valve pour en fait faire une sorte de grippe et si ça repasse encore dessous c'est que j'ai pas assez disséqué je reprends la dissection voilà donc là on est à la bord complet donc je vais vous faire la même chose désolé mais avec L4L5 parce que c'est vraiment L4L5 c'est le plus intéressant donc L4L5 c'est un abord qui est différent donc on fait le plus souvent par voie gauche donc en fait je vais aller chercher directement ma première étape c'est d'aller chercher directement le disque là pareil je fais vraiment une toute petite moucheture au bistouri électrique et en fait ma dissection elle va se faire le long de l'axe iliaque veineux et là petit à petit je vais descendre en fait le long de l'axe iliaque jusqu'à trouver la nastomose illolombaire que je vais contrôler alors après je vous montrerai j'ai des critères pour considérer qu'il faut la lier ou pas et une fois que j'ai considéré qu'elle était soit contrôlée soit que je l'avais liée c'est qu'à ce moment là que je vais commencer à repousser et là selon le même principe je repousse au niveau du disque et je choisis l'axe de ma valve en fonction de l'axe de mon iliaque et dès que je sens qu'il y a de la tension dans les vaisseaux j'arrête et c'est que s'il y a trop de tension c'est que la dissection n'est pas assez importante voilà et là j'ai une dissection qui est complète alors après comment je fais comment je fais ma ligature donc là on va la voir en fait je vais la chercher je vais la chercher le long de l'axe iliaque veineux à gauche et petit à petit vous allez voir qu'elle va apparaître moi tant que j'ai pas visualisé l'anastomose je continue pas si je descends et que j'arrive quasiment jusqu'à L5S1 c'est que peut-être il y en a pas et là je continue et si j'en ai pas je vais remonter et je vais aller chercher voir s'il n'y a pas on la voit très bien ici voir s'il n'y a pas des segmentaires en fait des vaisseaux segmentaires qui sont assez proches du disque à L5 et là c'est pareil pour moi c'est essentiel d'aller voir ensuite on va continuer peut-être sur le diaporama je vais sortir après donc ça à mon avis c'est un truc que j'utilise beaucoup c'est mes critères de ligature c'est une veine qui est verticale basse et longue ça veut dire que c'est une veine que je vais pouvoir mobiliser en gros quand je vais mobiliser je vais regarder la couleur de cette veine et la tension tant qu'elle n'est pas tendue et qu'elle est bleue je peux continuer à pousser dès qu'elle commence à être soit aplatie soit en tension moi j'alligature systématiquement et j'alligature beaucoup la deuxième ça c'est sur une voie droite donc on est sur la veine cave qui va être ici en fait on a une toute petite veine une asthomose hylolombaire qui est petite courte et très haute le disque va être ici et celle-là il faut systématiquement les contrôler sinon ça fait un arrachement et quand on arrache sur la veine cave ça fait un saignement qui est majeur et très rapide donc là c'était justement la petite particularité la voie d'abord droite en fait c'est quelque chose qui a été développé dans notre groupe il y a quelques années et en fait l'idée c'était qu'est-ce qu'on fait des jeunes qu'on va opérer qui sont des jeunes qui ont 30 entre 20 et 40 ans et qui peut-être dans quelques années nécessiteront une chirurgie future en fait on s'est dit que si on faisait une voie à droite peut-être ça nous préservait un abord gauche pour des niveaux supérieurs ou inférieurs et donc en fait on préfère partir chez des jeunes sur un abord difficile quand ils sont jeunes en le maîtrisant et surtout quand c'est pas un abord de reprise et se conserver un abord qui est plus simple a priori pour les niveaux supérieurs donc en fait je passe un dissecteur je fais un nœud et ensuite je me sers de la traction sur le fil pour descendre un clip voilà et une fois que j'ai clippé tout ça voilà le fil me sert de traction je coupe je coupe le fil et ensuite je commence à le disséquer voilà donc progressivement en fait on va voir apparaître le disque vous voyez c'est toujours très progressif et ce que je vous disais ce qui est super important enfin je pense c'est toujours de le mettre dans l'axe des vaisseaux voilà donc là après il n'y a rien de particulier on peut reprendre là sur des multiniveaux donc sur des multiniveaux alors ça m'a ça m'a interpellé tout à l'heure donc ce que ce que tu disais c'est vrai que pour nous ces images on les retrouve finalement assez rarement des L4, L5, 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 L5 sur le même dans la même fenêtre mais ça arrive alors en fait c'est deux parce que peut-être je ne sais pas non plus je devrais peut-être être un peu plus téméraire mais je ne sais pas si c'est raisonnable en fait celui-là c'est dans la fourche et celui-là c'est comme un abord de L4, L5 latéralement donc c'est deux pour moi deux dispositions que je prends assez rarement en fait j'ai trouvé que c'était des images qui étaient assez sympas et qui sont plutôt quand on tombe sur ça on trouve que c'est plutôt agréable donc après on va passer un peu sur les trucs et astuces et comment on choisit et comment on utilise la voie d'abord antérieure à Castelnau donc en gros ça c'est vraiment pour les gens qui ne font pas trop de chirurgie antérieure pour les patients qui ont des discopathies isolées sans arthrose postérieure c'est vraiment chez des urgents jeunes on essaie de privilégier la prothèse discale et en gros chez des gens qui ont des collapsus ou avec une arthrose postérieure ceux-là on va privilégier plutôt une chirurgie d'arthrodèse en gros sans rentrer vraiment dans les détails c'est l'algorithme un peu de base qui permet de raisonner en tout cas chez nous après nous ce qu'on adore en fait dans cette chirurgie c'est qu'elle est en fait on trouve des possibilités qui sont à l'infini et de plus en plus là par exemple c'est une chirurgie d'hernie discale moi quand j'ai commencé c'était même pas envisageable d'aller essayer de faire cette chirurgie au final petit à petit en fait ça se fait et on voit lui on lui a fait une IRM de contrôle on voit qu'en fait la hernie elle est complètement partie avec la disectomie là c'est je sais pas si elle va partir ouais si là c'était un patient qui avait été qui avait eu une chirurgie d'hernie discale qui a fait une énorme récidive très rapidement et pour qui on a fait une chirurgie par voie antérieure et en fait on voit qu'on va réséquer un énorme fragment discal exclu en fait que j'étais allé chercher avec un crochet qu'en fait j'ai sorti avec une pince à disque pareil ça c'est des choses que j'imaginais pas faire non plus au départ mais finalement c'est un canal lombaire étroit mais on voit bien qu'en fait principalement le problème il est pas que articulaire postère mais il est vraiment aussi discal et en fait juste en redonnant la hauteur et en faisant un release vraiment très important on a redonné une place au canal qui nous semblait suffisante et en tout cas comme la symptomatologie était satisfaisante on s'en est tenu à ça on lui avait annoncé qu'il y aurait peut-être un recalibrage supplémentaire finalement on n'en a pas eu besoin donc c'est vraiment comme ça qu'on choisit quand c'est plutôt discal on va partir et qu'il y a une symptomatologie lombaire et un disque abîmé on peut parfois partir sur un remplacement discal quand c'est après un problème postérieur vraiment c'est le recalibrage qu'on fait ensuite on l'utilise beaucoup dans les chirurgies type spondylolisthésis dégénératif et les spondylolisthésis par lise donc là ce qui était intéressant en fait c'était de voir les différentes étapes parce que moi je me suis demandé un petit peu comment ça pouvait se réduire et comment j'allais gérer la situation donc sur un dégénératif voilà un petit peu les séquences qu'on fait en fait la première étape surtout quand il y a un gros collapse sudiscal souvent sous scopie pour essayer puisque c'est des sujets qui sont souvent un petit peu âgés je glisse en fait une cobe et je m'en sers en fait pour créer un espace donc une fois que l'espace est créé je rentre un distracteur qui va me permettre de retrouver un espace discal acceptable et ensuite je fais un release vraiment important et une fois que j'ai vraiment la hauteur discale qui est restaurée c'est à ce moment là que je commence à mettre ma cage mais je ne fais pas la distraction d'entrer sans avoir fait cette étape là parce que si vous le faites le risque chez des gens qui sont un petit peu ostéoporotiques c'est de casser sur celui-là la séquence elle va être un petit peu différente parce que la cobe elle va être difficile à rentrer là souvent c'est des bassins qui ont une incidence importante la cobe elle va être difficile à rentrer donc là la première chose en fait avec un ciseau à frapper je vais aller faire une résection du rostre et là ça va me donner un petit accès un petit peu différent en fait la cobe elle est orientée d'une façon différente tout à l'heure mais l'idée c'est juste d'aller me créer un espace pour pouvoir entrer cet écarteur en toute sécurité une fois que je vais rentrer alors après on peut le faire soit au ciseau soit avec une fraise motorisée peu importe en fait j'ai fait la résection du dôme et une fois que j'ai fait la résection du dôme après j'ai mis la cage et la cage je vais essayer de la glisser mon repère ça va être plutôt le sacrum je vais essayer de la glisser le plus loin possible après ça dépend aussi de ce qu'on arrive à faire sur le cou et après je fais le vissage postérieur complémentaire pour finir la réduction après nous on l'utilise énormément dans les chirurgies de déformation alors après on fait une séquence peut-être un peu différente de la vôtre c'est à dire qu'on fait nous on fait une chirurgie antérieure en premier et ensuite on utilise la chirurgie postérieure pour réduire pour réduire au mieux après voilà c'est une histoire de philosophie on fait un petit peu de provocation aussi c'est à dire que de temps en temps quand on a des patients qui sont pas très vieux et qui ont un disque qui est pas nickel en bas ben voilà on fait des choses un petit peu comme ça on le fait parfois pas toujours on essaie quand même de sentir un peu l'état d'esprit du patient et celle-là elle avait un bon état d'esprit et donc j'ai tenté voilà parce que le patron m'a dit parce que le patron m'a dit il était pas contre voilà et celui-là c'est autre chose ça m'a aidé aussi dans des reprises complexes celui-là j'ai pas mis la face par respect pour la personne qui l'avait fait mais c'était quand même c'était pas parfait en même temps c'était un patient qui était très costaud et je pense que c'était pas une chirurgie évidente mais on voyait qu'il y avait une énorme ostéolyse c'est un patient qui avait probablement eu un sepsis enfin on l'a récupéré et il avait une tentative de vente arrière donc quand vous avez quelqu'un qui a fait une tentative de vente arrière et que ça se solde par ça c'est qu'il y a eu un problème donc soit un saignement soit il n'a pas réussi à trouver le disque en fait j'ai récupéré le compte-rendu et là j'ai essayé de lire un petit peu entre les lignes et entre les lignes j'ai compris en fait qu'il n'avait pas réussi à accéder au disque parce qu'il a dit qu'il avait vu un peu le disque et qu'il avait envoyé une compresse d'inductose comme ça au contact du disque sans faire de dissectomie et le lendemain il a fait la blast il a repris un peu ses esprits et il est allé enlever la compresse donc là j'ai compris que la borde il n'avait pas eu lieu donc c'est pour ça que j'ai tenté le coup non c'était pas chez toi c'était un peu plus à l'est c'est un peu plus à l'est voilà les complications je ne veux pas trop insister parce qu'elles sont quand même relativement rares et Olivier en a parlé les complications veineuses c'est les complications on les a listées c'est les complications avec suture en fait nous c'est vrai que quand on a une plaie veineuse la première des choses on tamponne on met des surgicelles et on essaie en fait avec les valves d'arrêter le saignement si le saignement est arrêté on tente de faire tant que c'est contrôlé on tente de faire le geste et à la fin du geste on relâche progressivement et on voit si ça saigne si ça saigne à ce moment là on fait un geste vasculaire si ça saigne pas et bien on en reste là les complications artérielles on en a sur cette série il y avait 850 patients il n'y en avait pas eu j'en ai eu moi une après les complications neurologiques on en a eu quelques unes alors après c'est assez difficile d'expliquer la distraction la dysectomie un peu trop agressive quelques fois les vis qui dépassent on verra après éjaculation rétrograde assez peu et on en a pas sur des L5-S1 par voie droite on n'en a pas eu on en a eu quelques-uns sur des L4-L5 et on en a eu un peu plus sur des niveaux plus hauts et je pense que c'est sur la dissection de l'ordre en fait infection on en a eu moi j'en ai eu une je vous montrais tout à l'heure vraiment costaud et brèche dural je pense qu'on n'en a on n'en a pas eu souvent peut-être une fois et encore ça n'a rien donné derrière donc je ne sais même pas si c'était ça voilà après c'est les séries qui montrent alors ça c'est tout confondu des complications aux alentours de voilà 15 à 30% mais après c'est tout confondu donc c'est difficile de dire qu'est-ce qu'il y a à la voie d'abord qu'est-ce qui est lié à l'implant donc tout confondu c'est ça mais si on prend vraiment que les complications liées à la voie d'abord à mon avis c'est bien inférieur après là je vous ai fait un petit panel de complications mais qui sont quand même assez rares et surtout certaines qui sont évitables ça c'était évitable ça c'est clairement lié à ma voie d'abord qui était trop latéralisée et la deuxième chose c'est qu'il y avait à l'époque une rupture des vis de la taille qu'on utilisait habituellement donc j'ai mis des vis plus grandes au lieu de mettre des vis plus courtes donc premier problème donc là j'ai une sciatique pareil rupture de vis j'ai mis une vis un peu plus longue sur l'ascopie ça faisait nickel sur le scanner ça allait moins donc pareil de reprise après on peut avoir quelques hématomes rétropéitoneaux ça arrive de temps en temps et là c'est vraiment le rappel l'enjeu scanner fondamental donc là on voit l'anévrisme et les plaques d'athérome ça c'est vraiment un gros problème ensuite quelques complications infectieuses ça c'est une personnelle c'est vraiment la seule je ne sais pas si quelqu'un a déjà eu ça mais vraiment ça c'était vraiment une vraie complication infectieuse c'est à dire il avait un abcès et petit à petit en fait la prothèse s'est expulsée donc là je peux vous dire que ça a été assez sympathique donc je m'en rappellerai à vie j'espère que c'est la dernière fois ensuite j'ai eu comme tout le monde je pense ça m'est arrivé 2-3 fois un abcès rétropéritonéal et là c'est la seule fois que j'ai eu ça un abcès dans le psoas chez une dame en fait qui était sous méthotrexate donc plus que les complications moi ce sur quoi je veux insister c'est plutôt les limites qu'il faut se donner les limites ça peut être les limites vasculaires donc c'est par exemple une hypogastrique qui barre l'accès du disque donc ça c'est en fonction de l'expérience si vous sentez de faire le geste et en fait de contrôler l'hypogastrique ensuite on voit qu'il y a l'implant derrière il faut le faire par contre si vous la voyez si vous l'identifiez avant et que vous ne vous sentez pas il vaut mieux passer sur autre chose pareil les endoprothèses c'est à mon avis une limite rédhibitoire et ensuite là on voit une artère qui est hyper couvrante sur le disque L5-S1 moi pour moi L5-S1 c'est pas si simple que ça attention c'est un faux préjugé L5-S1 il peut y avoir des pifurcations assez basses et de temps en temps c'est pas si facile à mobiliser c'est globalement plus facile mais pas toujours et ensuite voilà ça c'est une énorme limite anatomique c'est le rempel bien voilà moi je le tenterai pas je sais que certains l'ont tenté moi je le tente pas je pense que la patient comprend ensuite à mon avis ça c'est assez intéressant aussi c'est le BMI à mon avis c'est pas un bon c'est pas un bon marqueur ça c'est une contre-indication c'est à dire quelqu'un qui a vraiment un abdomen hyper proéminent super tendu super costaud ça voilà c'est en fonction de l'expérience mais à mon avis c'est vraiment un risque à prendre ensuite quelqu'un qui est plutôt costaud mais qui a un ventre qui est voilà assez mou et on sent que la graisse elle est plutôt pré-péritonéale ça je pense pas que ce soit un gros souci ça peut être un peu pénible au départ pour arriver à la peau névrose mais après une fois qu'on y est arrivé le geste il est souvent assez simple donc je pense que la limite c'est vraiment ce type de ventre et l'autre limite c'est souvent chez les hommes qui ont des bassins assez étroits c'est des hommes qui sont assez minces qui ont un peu de ventre mais pas trop mais surtout ils sont assez étroits et ceux-là vous allez être dans un espace qui va être assez confiné et vous n'allez pas être forcément très à l'aise pour disséquer donc le message que je voulais faire passer la formation pour moi avant de se lancer c'est indispensable c'est soit vous êtes formé et là vous pouvez vous lancer soit il faut se faire accompagner parce que si vous vous lancez seul c'est la gamelle assurée alors peut-être ça va passer sur quelques cas mais je pense que sur la globalité ça ne passera pas ensuite quand vous savez il ne faut pas hésiter à transmettre parce que c'est agréable d'apprendre aux autres et de montrer les astuces pour pouvoir faire progresser tout le monde et le dernier message c'est savoir s'entourer le vasculaire à mon avis c'est indispensable soit de l'avoir avec vous soit de l'avoir pas trop loin en fonction de votre expérience ensuite moi le message que je voulais vous faire passer à tous c'est que ce n'est pas un défi en fait la chirurgie ce n'est pas de dire je vais faire la plus grande chirurgie possible à prendre le plus de risques la chirurgie c'est savoir en fait respecter les gens connaître ses limites accepter de se faire aider quand on en a besoin et surtout se remettre en question quand de temps en temps on a fait une erreur voilà je vous remercie merci merci Martin est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Ahmed est-ce que notre ami chez Engin Vasculaire peut nous dire comment il est rémunéré et quel est le code qu'il utilise c'est sérieux alors la rémunération moi je vais le dire puisqu'il travaille avec moi en fait il y a un reversement d'honoraires donc on est en clinique secteur 2 etc donc systématiquement chaque patient un reversement d'honoraires après il n'y a pas de code qui existe il n'y a pas de code qui existe pour le type de chirurgie que fait le chirurgien vasculaire il y a des codes qui s'en approchent des actes qui s'en approchent celui parce que nous on l'utilise depuis pas longtemps on fait une cotation chacun par intervention celui que tu utilises je ne sais plus ce que c'est le libellé c'est les vaisseaux rétro-peritoneos EGPA001 EGPA001 c'est ça voilà il y a un code qui existe qui s'appelle à bord des décompressions des acteurs voilà parce que sinon on peut coter à chaque fois plaies de la même cave mais sur les comptes rendues à force il ne faut pas faire ça s'il y a une plaie à chaque fois il n'y a pas un code aussi ligature d'un vaisseau profond quand tu je peux le retrouver EGPA001 c'est ça c'est la décompression mais voilà ou sinon il n'y a pas d'autres cotations et tu fais un reversement d'honoraires un peu plus conséquent après voilà mais oui il faut rémunérer bien sûr ce travail il n'y a pas d'autres cotations il n'y a pas d'autres cotations non alors Léon alors Léon imagine la périgueux alors Syrie tu avais une présentation enfin c'est impeccable on est à l'heure pour la pause président non ? je suis d'accord sur les appareils je fais question ce qui est toujours super sympa mais je me suis toujours posé la question et j'ai dans la Jérôme elle me dit moi je n'ai jamais coupé de ma vie ah non elle est déjà coupée d'accord et donc toujours passer au-dessus c'est sûr toujours passer au-dessus je pense à un reliquat péritoneal mais j'ai feuilleté le rouillard je ne sais pas ce que c'est je ne sais pas ce que c'est en tout cas vous me suis toujours passé au-dessus c'est hyper important je suis d'accord non c'est pas des galères je suis d'accord oui le reliquat au brionnaire oui je vois très bien et une question pour les reprises et une question pour le légiste systématiquement une Gigi sur la reprise même côté sur les longs-bottomiers ça peut être préjudiciable au niveau juridique vas-y Etienne réponds et tu peux rajouter quelque chose par rapport au petit exotisme de chez Martin j'ai pas entendu le début de la question sur les reprises est-ce qu'il y a un problème ? non non encore une fois il n'y a pas de recommandation sur ce sujet là et donc ce serait un accident non fautif et qui n'est pas un aléa puisqu'il est prévisible donc ce serait juste un aléa non fautif par contre moi je fais quand même un commentaire d'experts c'est qu'il y a beaucoup de dossiers qu'on a vus aujourd'hui qui sont hors normes par rapport aux recommandations de la HAS quand même des multi-étages des alifs avec des prothèses qui pour un expert qui ne connait pas bien tout ça et qui veut absolument respecter ce que dit la HAS il se dira vous n'avez pas le droit de faire ça on est dans une discopathie multi-étagée pourquoi est-ce que vous faites une prothèse donc tout marche très bien le plus souvent quand on grille un feu rouge ça se passe bien derrière mais sachez qu'il y a un certain nombre de dossiers qu'on a pu voir aujourd'hui qui s'ils se compliquaient et s'ils passaient devant un expert qui a envie parce que hélas ça existe de taper sur la chirurgie rachidienne ça pourrait mal se passer malgré une bonne protection de votre assureur et de votre médecin conseil mais une recommandation est un feu rouge alors attention parce que on est un expert que tu connais et qui m'a opposé ça qui m'a dit les obligations de l'HAS j'ai dit non monsieur c'est une recommandation de l'HAS et moi j'ai pas la notion que recommandation d'obligation ça soit la même chose alors il faut on pourrait en parler des heures non mais ce qu'il faut comprendre c'est qu'on est dans du droit on n'est pas dans de la science on est dans du droit et donc c'est des choses qui sont très appréciées de façon subjective et très changeante et donc le problème de l'opposabilité et des recommandations de l'HAS il y a des jurisprudences qui vont dans un sens il y a des jurisprudences qui vont dans d'autres il y a des cours d'appel qui prennent une décision et qui sont affirmés par la cassation qui repartent en appel qui prennent la même décision quand on suit comme ça la jurisprudence on voit que parfois on a considéré que c'était opposable on a encore une jurisprudence récente de Pau en 2018 qui nous dit c'est opposable et on a d'autres jurisprudences on a une jurisprudence de janvier 2017 par exemple où la cour d'appel de Versailles a considéré que non certes il y a cette recommandation de l'HAS mais d'un autre côté un médecin il doit pouvoir prendre sa décision en fonction de plein de situations dont les recommandations de l'HAS mais qui sont contournables alors moi je ne peux pas vous dire si au moment où vous passerez devant un expert puis derrière l'expert devant un juge et puis que cette première instance va donner lieu à une contre-expertise et à un appel à une cassation à un appel vous pouvez avoir 5 ou 6 réponses différentes donc il y aura un médecin conseil missionné par votre assureur pour essayer de vous battre et pour sortir les bonnes jurisprudences qui vont plutôt dans le sens de la recommandation oui elle existe mais bon il faut aussi être intelligent mais parfois on a en face de nous un expert qui ne connaît pas forcément ni la chirurgie rachidienne ni le droit donc ça peut être un peu compliqué ce qui est difficile c'est que la recommandation c'est recommandation pas obligation je ne me trompe pas elle a presque 15 ans alors moi j'ai perdu j'ai perdu ma CRCI avec Étienne à Lille sur une recommandation de l'HAS donc voilà après encore une fois c'est pour les jeunes chirurgiens du rachis on essaye de tempérer un petit peu parce qu'on voit des montages un peu improbables c'est juste on tempère les choses l'idée c'est commencer par ce que vous savez faire commencer par des niveaux vous ne vous lancez pas dans des montages hybrides 3 niveaux voilà s'il vous plaît en disant ah ben je l'ai vu à la JCR c'était super c'est vachement bien Vincent le message c'est pas ça le message c'était deux diapos un peu qui provoquaient le message c'est pas ça et c'est pas là c'est pas là oui mais c'est souvent ce qu'on retient c'était juste pour tempérer un petit peu et les malades de Martin marchent très bien j'en suis témoin allez la pause merci